Paris, Belleville, Architecture, École Nationale Supérieure d'Architecture, Paris-Belleville. Alors s'il vous plaît, on va reprendre pour la table ronde de l'après-midi, qui sera animée par Catherine Blain, qui est architecte, docteur en aménagement, ingénieur de recherche au LACTE et qui enseigne également à l'École d'Architecture et de Paysage de Lille. Donc merci de rejoindre vos places. Je lui passe la parole pour présenter les intervenants de la table ronde de cet après-midi. Merci Vanessa, merci à vous d'avoir organisé cette journée, merci aux intervenants d'avoir accepté aussi de participer à cette table ronde conclusive de la journée, qui terminera au plus tard à 16h. Au plus tard à 16h, donc nous avons une heure et demie ensemble, une petite heure et demie ensemble. Pour aborder quatre sujets, nous avons remanié un peu l'ordre des présentations du programme parce qu'il semblait un peu plus logique d'aller au fond dans le sens de l'échelle des problèmes et dans le sens des temporalités des réalisations. Donc nous entrerons en matière avec Dominique Renault, qui est venu à la place de Philippe Vigneault, qui était empêché, qui était pressenti dans un premier temps, mais nous n'avons pas perdu au change puisqu'ils sont associés dans le cabinet RVA. Et pour nous parler de quelques projets, notamment un projet emblématique qui est les Bleuets de Créteil, un ensemble de Paul Bossard dont ils ont assuré la rénovation en rue. Et il se charge actuellement de réfléchir sur les tournuages de Nanterre dont il nous donnera un mot. Philippe Renault a créé l'agence avec Dominique Renault, pardon, a créé l'agence RVA avec Philippe Vigneault en 1994 et il travaille dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme sur des projets de réaménagement urbain en grande majorité, beaucoup dans les secteurs en rue, donc sans témoignage est très précieux. Ensuite, nous passerons à l'étude de cas de Évry, les pyramides, une seconde vie. Je reprendrai le micro pour introduire les intervenants. Ensuite, l'éco-quartier du Belaire à Montreuil. Je reprendrai aussi la parole pour introduire et nous terminerons par l'intervention de Serge Honorotti, architecte paysagiste sur la réhabilitation par l'espace public, principalement l'essentiel de sa communication. Je passe tout de suite la parole à Dominique Renault de RVA. Bonjour. Bien. Comment préserver la qualité patrimoniale, devoirs architecturales, remarquables et labellisés, architecture contemporaine remarquables, tout en engageant les nécessaires travaux de rénovation, de réhabilitation et de mise aux normes actuelles ? Ces ensembles urbains, architecturaux et paysagers, sont également des habitats. Parallèlement à leur qualité plastique et artistique, il faut considérer la finalité première de ces bâtiments, qui est de loger des familles. Comment donc éviter les conflits entre les défenseurs du patrimoine et les opérationnels en charge des programmes de réhabilitation, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, élus, institutions ou architectes ? Les trois opérations que je vais vous présenter brièvement montrent que notre méthode opératoire à l'agence, dans des contextes très différents, aboutit à des solutions techniques, architecturales, patrimoniales, très différentes. Certaines opérations resteront très proches de la restauration, d'autres s'inscrivent dans la réinterprétation de l'œuvre, ce qui est par ailleurs des fois contesté. Aucune ne tente de reprendre le geste de l'artiste, de faire copie, de faire à la manière d'eux. La décision du type d'intervention n'est pas gratuite. Elle est déduite d'un contexte institutionnel, d'un diagnostic précis sur une situation existante, d'un programme clairement établi par une maîtrise d'ouvrage, et de possibilités économiques, techniques et performantielles. Je vous propose de visiter rapidement le contexte de ces trois opérations. Donc les Bleuets. Les Bleuets, c'est d'abord un travail fait en chambre avec le bailleur, la SAGEco. C'est une opération, je vais essayer de passer des positives en même temps que je vous parle, c'est une opération majeure pour la SAGEco, réalisée par le père fondateur de la SAGEco, Benjamin Caplan, et avec la colloire au son très étroite de l'architecte Paul Bossard. C'est quasiment une oeuvre unique de 600 et quelques logements, réalisés dans les années fin 50 et début 60. D'emblée, la volonté de préserver la qualité achetuelle et patrimoniale des Bleuets était une volonté du bailleur. On a travaillé, j'ai dit en chambre d'abord, c'est-à-dire qu'en dehors des institutions, avec la SAGEco, sur la faisabilité de pouvoir habiter cette opération, mais avec la consultation des architectes et des paysagistes conseils du département. Ce programme, à l'époque, quand il est sorti dans les années 60, a été très largement diffusé. C'était un programme qui était très atypique par rapport à la construction des Trente Glorieuses. On était loin des plans à la Mont-Driant, on était loin du chemin de grue. C'est une opération qui était faite en préfabriquée, mais le paradoxe, c'est que la préfabrication était cachée et qu'en fin de compte, sur les faces non cachées de la préfabrication, intervenaient les maçons qui réincorporaient des blocs de schiste à l'intérieur des parements. C'est assez fantastique. Et en fait, elle a fait, à cette époque-là, vraiment grand bruit. Et là, on voit, c'est le magazine Bauwild, dans les années 60, qui publiait déjà cette opération. On voit là une image de l'époque, où on voit une architecture brutaliste, où le béton se transforme en matière, en matière pierre, pierre-béton, ne sait plus trop, réchauffée évidemment par le bois et animée par tous ces stores qui descendaient à volonté, à l'époque, au gré des habitants, et venaient animer effectivement le jeu des façades. Donc à la fois un travail très rigoureux, très solide, un peu prégnant des fois, quand il ne fait pas très beau, et puis à la fois le bois qui réchauffe, la grande transparence des façades et puis cette animation des bâtiments. Évidemment, la situation a changé dans le temps. Et la situation qui était existante au moment où on a repris ce dossier, dans les années 2008, c'était une situation fortement dégradée, urbanistiquement et socialement. Il faut savoir que toutes les opérations que je vais vous montrer, on est toujours dans le cadre, évidemment, des dossiers ou des opérations dites « en rue ». C'est-à-dire qu'il y a un contexte social difficile, il y a une dégradation au fil des ans qui s'est accumulée. Et souvent, ces opérations sont initiées parce que, grâce à l'enrue, les bailleurs et les collectivités trouvent des moyens, des leviers économiques pour remettre à niveau, si vous voulez, tout au moins, le cadre bâti et le cadre urbanistique de ces opérations. Donc là, une forte dégradation qui était notamment due à un enclavement, c'est la photo qu'ils montraient avant, ici, où on avait sur 25 hectares, 25 hectares non desservis par une seule voie traversante. C'était uniquement des impasses qui desservaient 25 hectares avec un centre, évidemment, qui ne pouvait pas fonctionner puisqu'il n'était pas traversé et il n'y avait pas de mobilité à travers cette opération. Il y avait aussi sur ces opérations, qui étaient à l'époque des opérations modernes, des innovations qui avaient été de faire un chauffage par air pulsé. Ceci dit, ce chauffage par air pulsé a créé un risque incendie très important puisque l'air pulsé passant d'un logement à un autre, l'incendie, évidemment, ne pouvait se propager très facilement qu'un incendie. Et d'ailleurs, dans un patrimoine voisin, un nîme avait flambé et c'est pour ça que la Sage Eco entièrement flambait à cause de ce système. C'est pour ça que la Sage Eco souhaitait absolument transformer le mode de chauffage de ces habitations. Et puis, évidemment, ces gaines de chauffage air pulsé étaient recouvertes d'amiante, ce qui fait qu'il y avait un risque sanitaire pour la population. Donc, l'opération n'a pas pu se faire en milieu habité. Elle s'est faite dite en milieu vide. C'est-à-dire que ça a obligé le propriétaire à vider au fur et à mesure que l'on réhabilitait ces opérations. C'est important de le comprendre parce qu'on a parlé souvent du contexte et de réhabiliter en milieu habité ou de réhabiliter en milieu vide. Évidemment, on n'est pas confronté aux mêmes contraintes et donc on ne peut pas trouver les mêmes solutions. Il faut trouver des solutions adaptées à chacun de ces contextes. Le contexte, donc, intervention en milieu vide, ce qui a permis de travailler beaucoup plus sur l'intérieur que sur l'extérieur, évidemment. Le contexte institutionnel, lui, a été beaucoup plus progressif. C'est-à-dire qu'à l'origine, comme je vous l'ai dit, on a travaillé en chambre avec le bailleur, mais la collectivité a fini par s'intéresser à cette opération pour l'intégrer dans une opération de protocole de type en rue et s'est investie donc au même temps que le bailleur. Par contre, la vision des élus, la vision du maire notamment, Laurent Catala, connu dans le monde de la construction et du social, bien entendu, ministre, il ne faut pas l'oublier, avait une autre vision de ce patrimoine. Il avait une vision d'élu, c'est-à-dire que ce patrimoine avait très mal vieilli, mais aussi, surtout, avait été des points où, socialement, ça fonctionnait très très mal. N'aimant pas non plus aussi cette architecture, il faut déjà être un peu rompu pour être séduit d'emblée, comme ceci, et c'est la chose qui est quand même très agoureuse, lui pensait quasiment à une démolition complète pour en faire, effectivement, une nouvelle reconstruction. A l'inverse, les architectes conseillent, étaient sur rien démolir du tout, parce qu'il fallait absolument préserver l'oeuvre. On se retrouve là, vous voyez, dans les antipodes des décisions ou des prises de position des uns et des autres. Et dans notre solution, nous avions proposé de réhabiliter ce patrimoine en démolissant un bâtiment pour désenclaver justement les 25 hectares. Il n'y avait pas d'autre solution que de faire passer une voie en lieu et place d'un bâtiment. In fine, l'ANRU a fait une expertise sur cette opération-là, lorsqu'elle a pris en charge, en convention, cette opération, et elle a nommé un expert de l'ANRU, en l'occurrence l'urbaniste Philippe Paneray, que vous devez, j'imagine, connaître, qui a produit un rapport sur cette opération, qui était engagée en termes de projet, et finalement, l'ensemble a été validé. A partir de là, on a travaillé avec les ABF, et on a pu réaliser cette opération. Le programme, c'était surtout, dans ce cas-là, justement, on est plus tourné vers une restauration. Ce n'est pas une restauration rigoureuse, on n'est pas sur un bâtiment qui est inscrit au monument historique, mais c'est quand même de revenir aux fondamentaux de Paul Bossard, c'est-à-dire de revaloriser le béton-pierre, qu'on en a là, et pour ça, on a travaillé avec un laboratoire de recherche sur les matériaux, pour pouvoir voir comment, par des produits de curage, on pouvait pérenniser les bétons, puisqu'on avait eu des revêtements plastiques épais qui avaient été notamment mis sur les trumeaux, qu'il fallait décoller, mais quand on les décollait, en fin de compte, ils rendaient friable le béton, ils faisaient apparaître les aciers, donc il y a eu un travail de produit de cure pour pouvoir têter les bétons. De la même manière, les schistes qui étaient incluses dans les bétons se décollaient, donc il fallait trouver aussi des solutions pour pouvoir curer et pouvoir préserver le maximum de pierres. Finalement, on a quand même réussi, à peu près, à préserver la qualité des bétons, et en leur redonnant ce côté très brutaliste, puisque la coloration qui avait été mise au fil des ans sur les trumeaux a été complètement supprimée pour revenir vraiment à la structure même, au brutalisme du béton, mais dans une expression très minérale qui donne beaucoup de caractère à cette opération. La deuxième opération, ça a été d'animer ces façades. Alors on ne peut plus mettre maintenant des petits volets à projection, des petits stores à projection, ils sont trop fragiles, en locatif social c'est assez compliqué, mais on a pu trouver un accord en travaillant avec les bailleurs, il ne faut pas oublier qu'on a toujours une maîtrise d'ouvrage à côté de nous, qu'il y ait des services de gestion, les gestions sont très importants et très attentifs à la manière dont on voit les choses, et donc on a pu proposer d'avoir des occultations pour des volets, pour les chambres, mais d'avoir des sunscreens sur toutes les pièces d'urne, et ces sunscreens, on les a mis quelques colorations pour retrouver effectivement l'animation des façades. Sachant que toutes ces façades, on était en est-ouest, donc évidemment les séjours étant mis à l'ouest, il y avait des effets d'inconfort d'été, que les sunscreens venaient tempérés aussi. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a réussi aussi à convaincre la maîtrise d'ouvrage à remettre de la muserie bois, qui justement vient tempérer, si vous voulez, le côté brutaliste du béton. Donc là vous avez un détail, je crois, qui montre bien les différents apparements de béton qu'on avait retrouvés, notamment au niveau des trumeaux, parce qu'ils avaient été enduits d'embêtements plastiques épais, les bétons de pierre qui ont été plus ou moins curés et qui ont été retraités, l'intégration des, comment dire, des menuiseries bois et le jeu des sunscreens qu'on a mis à l'intérieur. On parle toujours de l'extérieur, quand on parle évidemment des bâtiments ACR, enfin labellisés, on ne pense qu'à l'extérieur, il faut penser aussi à l'intérieur. Encore une fois, c'est avant tout de l'habitat. Donc ce sont des logements, ce sont des familles qui habitent à l'intérieur. Ça, c'est des sketchs de Paul Bossard à l'époque, qui montraient justement, et tout son dossier contenait que des sketchs, j'en mets simplement un, qui montrait un jeu, une pièce d'enfant, avec la tablette que vous voyez contre la façade, c'est parce qu'il y avait la gaine de chauffage pulsée qui passait, si vous voulez, dans la banquette et ça faisait une banquette pour que les enfants puissent s'asseoir au fond de la chambre. Donc, quand on a travaillé sur les études, ça, ce n'est pas un logement final, les menuiseries sont encore à l'aluminium parce que pendant les études, on ne pouvait pas désausser une menuiserie, mais on a réintégré après les menuiseries bois, on a regardé comment on pouvait revenir au plus près de la qualité de ces logements en traitant la banquette, en traitant des niches, des effets de niche entre les menuiseries comme ils l'avaient pensé pour pouvoir mettre des éléments. Et on avait réalisé un logement témoin pour convaincre aussi les bailleurs, la foncière, les élus, de la qualité aussi d'usage des logements. Et en fin de compte, le maire s'est retourné dans la décision, non pas tant sur les coûts d'opérations, mais parce qu'il a redécouvert en fin de compte à travers ce logement témoin la vraie qualité des logements. En plus, ce sont des logements qui sont traversants, très épais, sur un bâtiment de 14 mètres. Donc la ventilation naturelle se fait parce qu'il y a effectivement toujours deux façades. En fait, c'est des logements qui sont assez agréables à vivre. Donc c'est important de parler aussi toujours de l'intérieur parce qu'on parle souvent des façades, mais on ne parle pas souvent de l'intérieur. Et le troisième point, évidemment, c'est tout le paysage puisque cette installation-là se trouve sur un dénivelé d'environ 15 mètres. Et Paul Bossard avait, dans la ligne de plus grande pointe, installé comme ça en éventail ses dix bâtiments. Et donc on avait des effets de ciel et des effets de dénivelé. Et donc on a renforcé ces effets de dénivelé. Et notamment, pour la résidentialisation, c'est un mot que je n'aime pas du tout, mais par contre, rendre un ensemble résidentiel, je pense que ça a du sens. C'est avoir un rapport à sa résidence. Évidemment, on n'a pas joué de grille pour enfermer les éléments, mais on a toujours joué par un jeu d'environ 50 cm qui délimitait l'espace public de l'espace privé, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a pu jouer avec les bailleurs et la collectivité et marquer par un seuil là où était l'espace public et là où était l'espace privé. On a fait très attention aussi à travailler sur la végétalisation. Le béton-pierre donne un côté très minéral, quasiment montagneux par ses contreforts des sous-bassements. Et on a essayé de trouver des végétaux qui rappellent ce côté très naturel et de ne pas être dans un parc ou dans un jardin, mais plutôt être dans un site naturel. Voilà pour les bleuets, ce que je voulais dire. Et par comparaison, je vais vous parler d'autres opérations, je vais essayer de faire d'être assez rapide, mais l'idée, c'était de montrer les bleuets, parce qu'elle est une opération qui, je crois, est assez intéressante dans sa relation au patrimoine et à cette volonté d'en venir au plus près de la réalisation d'origine. Mais je veux expliquer aussi que par la même démarche, on peut avoir des solutions qui sont toutes autres et que ce n'est pas un choix gratuite, notamment de la part de notre agence. Et je voudrais parler du fameux Serpentin, puisque effectivement, je crois que dans l'introduction même, il a été nommé, tout au moins dans votre document, je ne peux pas faire l'impasse d'en parler deux minutes, mais c'est important. vous connaissez le Serpentin des Milaillots, j'imagine un bâtiment d'un kilomètre, 600 logements, 4 hectares au centre. Ce bâtiment, je ne vais pas faire autant d'illustrations, mais je pense qu'il faut rappeler aussi une situation sociale extrêmement dégradée. A l'origine, dans le Serpentin, tous les rez-de-chaussée, c'était des caves. Au fil des ans, les caves, évidemment, étaient toutes mûrées et en fait, c'était devenu des lieux de contrebande, des lieux de... Tout avait été mûré, mais ça devenait des vraies galeries, des vraies labyrinthes. Et en fait, pour les trafics de drogue, pour tout ceci, c'était impossible de gérer effectivement les forces de l'ordre à l'intérieur, ce qui est nécessaire aussi dans un ensemble. Il faut quand même le dire qu'il y a quand même l'ordre à garder au sein d'un grand ensemble. Et tous ces rez-de-chaussée devenaient en fait des galeries. Quand il y avait des poursuites, les gens connaissaient très bien les galeries rentraient d'un côté et sortaient d'autre. Enfin, c'était impossible et c'était un endroit qui était effectivement devenu très difficile en termes de gestion urbaine et de contrôle social effectivement de ce quartier. Et encore une fois, je crois qu'il faut savoir parler aussi de ces choses-là. C'est important, il y a les bâtiments, mais il y a aussi ce qui se passe aussi à l'intérieur. Évidemment, c'est aussi un patrimoine qui n'avait pas été habilité pendant des années. Lorsque Bertrand Kahn a pris cette municipalité, il s'est tout de suite effectivement, comment dire, attablé à trouver une solution. Il a lancé ce qu'on appelle un concours d'études de définition pour définir le programme qui était là. Dans cette étude de définition, ce qui était important, c'est de changer l'image du serpentin tellement l'image sociale était dégradée auprès des Pantinois et ce qui fait que personne ne voulait y habiter. Donc c'était une demande qui était très forte de la part des gens. Il y avait un renouement urbain du quartier qui était important parce qu'il y avait des ensembles de 500 logements mais qui ne fonctionnaient pas entre eux. Le serpentin, par exemple, qui bloquait par 4 hectares des accès à des polarités urbaines qui étaient liées avec les commerces des quelques équipements et il fallait passer sous des porches de 2 mètres de haut pour pouvoir traiter cet ensemble-là pour rejoindre. Donc il y avait des ensembles de 500 logements qui étaient otages du fonctionnement du serpentin. Et puis il y avait la réaction des logements. Tous ces logements avaient été faits dans les années 50-57 et donc ils étaient très petits. Ils n'étaient vraiment pas du tout à la taille des logements adaptés. Donc ça a été en fin de compte une opération qui s'est faite en milieu vide aussi parce que pour pouvoir restructurer l'ensemble des logements, il fallait que cache par cache qu'on puisse vider les logements, retirer l'équipement total et restructurer pour retrouver quasiment des surfaces équivalentes aux normes d'habitabilité d'aujourd'hui et avoir aussi une offre de logement en plus qu'un bâtiment qui soit réhabilité par ces façades. Là, on a eu un contexte nationnel qui a été compliqué. Il y a eu un décalage en fin de compte, il faut le dire, temporel entre l'action de l'ANRU et l'action de la culture. Et ça, c'est aussi un des points dont il faut parler quand on approche effectivement ces questions patrimoniales. C'est d'avancer ensemble. Il y a plusieurs institutions qui s'intéressent effectivement. Aujourd'hui, la culture s'intéresse et a bien raison sur les questions du patrimoine social des Trente Glorieux. C'est extrêmement important. Encore faut-il marcher dans la même dynamique que celle de l'ANRU qui a aussi un cannerier souvent qui est assez réalisé. Ça n'a pas été le cas au Serpentin, c'est parce que ça a fait tant de bruit puisque le jour, en fin de compte, où on donnait l'OS de démarrage des travaux à l'entreprise, il y avait une saisine du ministère, si vous voulez, qui arrêtait effectivement notamment pour le maire et pour les habitants. En réalité, il y a eu un rapport qui a été fait. Pour sortir de l'impasse, on a proposé, nous, de faire un travail participatif en atelier, notamment avec les gens du ministère, qui ont dépêché des ABF, dépêché des architectes, comment dire, conseils de l'État, en l'occurrence Marlène Badia. On a reconstruit un projet, si vous voulez, ensemble, sur les façades qui conviennent à tout le monde. C'est ce qu'il fallait faire, je pense, depuis l'origine, bien entendu. Alors, ça a été plus facile aussi, pourquoi ? Parce qu'on a aussi, l'ensemble des partenaires ont remis 6 millions d'euros en plus sur l'opération. C'est-à-dire qu'on a dédoublé le budget des façades et donc on a pu proposer de revenir à des matériaux que, notamment, Ayo utilise beaucoup, qui est la mosaïque de pattes de verre. Et on a proposé, donc, de faire tout un habillage des façades en pattes de verre. Donc, l'action de l'État, quelque part, a été bénéfique. Ça a permis, effectivement, d'améliorer, notamment, les possibilités grâce à un budget abondé. Je rappelle qu'on a doublé, on a dédoublé le budget des façades. 12 millions pour les façades sur ce projet-là. Donc, et ça a permis de faire un travail fin sur des mosaïques avec un artiste plasticien, puisque le principe, c'était aussi, comme avec Émile Ayo, de travailler avec des plasticiens. Et Pierre Diculot, après une consultation restreinte, a été choisi collectivement par la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise d'ouvrage et les élus pour entièrement retravailler le calpinage en faisant des dégradés de mosaïques sur les, comment dire, sur les façades, sur les 3 hectares de façades du Serpentin. Voilà. Donc, on voit bien que là, encore une fois, le travail et les situations ne se sont pas faits de la même façon entre celles des bleuets et celles et la situation du Serpentin. Le dernier point aussi, on doit en parler, c'est parce que c'est très emblématique, on a eu la chance de gagner le concours de réhabilitation des tournuages des milaïaux aussi à la défense que vous devez connaître. Alors, c'est une chance et en même temps, c'est un sacerdoce. Pareil, une situation très difficile, il faut savoir que, parce qu'on parle évidemment de patrimoine, mais encore une fois, il y a des gens qui habitent à l'intérieur. Aujourd'hui, quand les bailleurs proposent un logement, il y a 80% de refus sur les propositions de logements autour du nuage. Ça donne effectivement la perception des gens de ce quartier-là. Donc, quand on dit qu'il faut agir, c'est qu'il y a vraiment urgence et nécessité, parce que sinon, quand on propose un logement, en fait, ceux qui vont, c'est ceux qui n'ont absolument pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on fait par effectivement de faire... On amasse donc, si vous voulez, dans ces quartiers-là des gens qui ont des problèmes et donc forcément, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est qu'ils ont des problèmes et donc en amassant les problèmes, on crée évidemment des quartiers qui ont globalement des dynamiques sociales qui sont évidemment très compliquées. Donc, il faut savoir sortir de cet impasse-là, trouver des solutions. Donc, ça, c'est une nécessité, c'est effectivement d'inverser le cycle et de ramener notre activité avant tout sur ce quartier. Ça, c'est la volonté de M. le maire qui a d'ailleurs aussi proposé de déclasser six tours des 18 tours, enfin, un certain nombre de tours des 18 tours à travers une AMI, si vous voulez, de manière à retrouver une mixité fonctionnelle et sociale à l'intérieur du quartier en abandonnant une partie de ce patrimoine en se faisant sortir, pardonnez-moi, du patrimoine de bailleurs sociaux une partie des tours. L'autre chose, c'est donc les tours-nuages, c'est ça, donc c'est très, très particulier, c'est des œuvres donc d'Émile Ayot avec des dessins d'Émile Ayot et la mise en œuvre de ces dessins de mosaïque par son genre de Fabio Rietti. Alors, quand on voit les tours d'Émile Ayot de loin, ça donne ceci, mais quand on les voit de près, ça donne cela. C'est-à-dire qu'on parle, et aujourd'hui, vous avez dû lire des articles les uns les autres, ça s'entend, ça se lit dans les articles, ça s'entend dans des revues, ça s'entend dans des émissions aussi, c'est qu'on parle effectivement des fameuses mosaïques qu'il faut préserver des tours-nuages. Il faut savoir qu'on est sur une lente d'esquamation des tournages depuis 10-15 ans qui amènent effectivement à avoir un coût pour les deux bailleurs, parce qu'il y a deux bailleurs, Hauts-de-Saint-Habitat et Nanter-Habitat pour un tiers, deux tiers à peu près, de 500 à 800 000 euros par année pour entretenir ces mosaïques. Et quand on dit entretenir, ce n'est pas les refaire, c'est simplement les remplacer par des emplâtres d'enduit en remplacement. Et ça se fait à la corde par ce qu'on appelle les façadiers, vous savez, alpinistes, là, qui travaillent à la corde pour aller travailler sur ces éléments-là. Donc, de quoi on parle et on ne pourra jamais de toute façon sauver les mosaïques des tournuages seulement parce que les bétons eux-mêmes armés claquent, c'est-à-dire que les bétons ne sont pas étanches. À cette époque-là, c'est dans les 70-80, le coffrage glissant qui a réalisé a fait que les distances entre acier et parement de béton sont des fois insuffisantes. Les aciers gonflants, ça fait claquer les bétons. Donc, les mosaïques tombent parce que des morceaux de béton tombent aussi, c'est pauvre et tombent en même temps. Et puis, on a aussi une dégradation des mortiers par l'érosion du temps qui fait que aussi les enduits qui tiennent les mosaïques tombent. Et on a actuellement en train de faire les diagnostics et les relevés des tours et sur les tours, on peut estimer qu'à minima, c'est 30 à 40 % des revêtements de mosaïques qui sont déjà tombés et qui ont déjà été remplacés. C'est-à-dire que si on parle de conserver les mosaïques, ça ne peut pas être utilisé comme ça dans ce terme-là. C'est-à-dire qu'il faut faire tomber toutes les mosaïques, réparer les murs et ensuite refaire des mosaïques. C'est ça la réalité si on veut conserver le patrimoine des milaillots sur les tours. Ça, ce n'était pas possible encore une fois pour le bailleur puisque, évidemment, on parle d'une réhabilitation, le programme du bailleur, c'était un programme de réhabilitation thermique de minutes, je vais essayer de faire très vite, excusez-moi. C'était une réhabilitation en maison thermique avec une réinterprétation artistique de l'œuvre d'Aïeux. C'était la terminologie quand on a répondu à ce concours. C'est ma terminologie. On n'était pas dans une restauration, on était bien dans une réinterprétation artistique de l'œuvre d'Aïeux. C'était indiqué. Je rappelle que quand même les conditions institutionnelles de ça, c'est que la culture faisait partie du concours. Le ministère de la Culture était invité au concours, donc connaissez bien les termes de la question qui était posée dans le concours. Et en fin de compte, le travail que l'on propose qui est de faire une enveloppe métallique qui vienne recouvrir ces mosaïques, ça a été choisi dans le cadre d'un concours dans lequel nous sommes les lauréats, avec le principe de faire une enveloppe qui vienne recouvrir par l'ITE qu'on met en façade, sachant qu'il est impossible pour les bailleurs de faire déménager 1600 familles pour pouvoir faire les isolations par l'intérieur. C'est absolument impossible que la seule solution pour le bailleur social, j'entends bien, à partir du moment où il conserve sa population intérieure, c'est de passer par une enveloppe que nous avons choisie métallique pour pouvoir habiller l'isolation thermique par l'extérieur. Je rappelle aussi que ce travail se fait actuellement en relation constante avec le ministère de la Culture. Nous avons des rendez-vous bimensuels, en tout cas, on a déjà eu deux rendez-vous avec la direction de l'architecture, donc ce n'est pas un travail qui se fait pour le coup en chambre, il est vraiment là très affiché et comment dire, on partira sur le principe de la réalisation d'une tour pilote et une fois qu'on aura une tour pilote, elle sera évaluée pour pouvoir continuer à faire la suite de ce programme si ceci est conservé. Voilà donc aux deux questions posées à l'intervention, à mon intervention au début, qui était comment préserver la qualité patrimoniale tout en mettant, en réhabilitant les opérations, la nécessaire habilitation et comment éviter les conflits, moi je vois trois points. La première, et ça c'est clair, je suis d'accord avec la culture, il faut sensibiliser les acteurs, que ce soit les collectivités, les bailleurs, des fois les institutions elles-mêmes comme l'ANRU, il faut les sensibiliser absolument à la qualité patrimoniale, c'est le premier point et c'est nécessaire. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait des interventions coordonnées, c'est-à-dire que lorsque l'ANRU intervient, s'il y a du patrimoine, il faut que la culture intervienne dans la même temporalité, ça c'est extrêmement important, sinon on a des décrochages et on a forcément des conflits. Et le troisième point, c'est qu'il faut qu'il y ait une implication constante de tous les intervenants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être autiste, chacun dans son domaine, moi je respecte beaucoup les gens du patrimoine, mais il faut qu'ils comprennent en même temps les problèmes que rencontrent urbanistiquement, socialement, architecturellement les bailleurs pour pouvoir trouver des solutions qui soient effectivement concertées et partagées par tout le monde. Merci beaucoup pour cette passionnante et excellemment préparée intervention sur un sujet assez bien choisi entre les Bleuets et les Tours actuellement qui font beaucoup de batailles médiatiques et je crois que votre éclairage nous a apporté beaucoup de points de compréhension et on vous en remercie, on reviendra avec des questions certainement et je pense que par cette intervention on se trouve à répondre peut-être à une question de ce matin sur la question entre l'étude présentée par Sidi Ville de Nantes, l'étude prospective en amont des projets d'intervention, la question était posée ce matin avec le cas de la périphérie d'Avignon et là effectivement cette question revient de poser la question d'une étude préalable à une opération de réhabilitation et une action concertée des différents acteurs et je pense que cette approche est tout à fait éclairante dans le cas en tout cas de ce dernier projet et même dans le cas des Bleuets aussi où là tous les acteurs étaient la main dans la main et ça c'est vraiment une expérience concluant. Donc je vais appeler pour la seconde intervention qui va enchaîner très bien avec celle-ci Pierre Gommier architecte architecte du patrimoine et doctorant maintenant au laboratoire IPROS sous la direction de Jean-Paul Midant qui enseigne au DSA patrimoine il nous fera il nous fera part de son expérience au DSA patrimoine également et Elodie François qui est diplômée de Sciences Po et qui est diplômée de master en urbain récemment plus récemment de Sciences Po parce qu'elle avait une formation auparavant plutôt en économie et en gestion de projet je crois et oui et elle s'est tournée plutôt vers l'urbanisme en arpentant le terrain d'Evry et donc elle est devenue élue d'Evry et c'est de ce terrain qu'ils vont nous parler tous les deux et de leur expérience différente l'un dans le champ du patrimoine sur une étude sur Evry et l'autre dans le champ de la conduite d'opération dans le cadre des projets en rue donc je vous mets merci beaucoup d'être là je vous donne la parole peut-être je vous laisse vous installer tous les deux et je vous mets sur tout le je vous mets sur tout le bonjour quelques mots sur Evry donc d'abord je voulais tout simplement saluer aussi l'intervention qui vient d'avoir lieu parce que là on a une conception d'ensemble à propos de ce que peut être le renouvellement urbain d'un lieu en particulier et pensez jusque dans ces détails jusque dans les limites jusque dans les effets de seuil ici Evry c'est un cas un peu différent puisque on est tout de même dans une ville nouvelle qui pose des questions larges quel est le renouvellement urbain que l'on peut apporter à une ville elle-même nouvelle c'est à dire une ville où vous avez une génération de concepteur finalement qui a établi le bilan des grands ensembles de la période des grands ensembles et qui a voulu proposer aussi avec des directives des directives en 71 à l'innovation architecturale qui devait avoir lieu sur ces villes nouvelles cinq prévues donc Evry est l'une d'entre elles huit qui étaient prévues au départ chiffres ramenés à cinq l'idée c'est bien pour tous ces concepteurs là d'expérimenter une nouvelle manière de concevoir la ville et aussi la centralité et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui en fait sur place à une ville qui a un paysage urbain extrêmement hétéroclite très intéressant mais qui pose aussi plusieurs questions puisqu'il y a à la fois des grands ensembles des grands ensembles même assez tardifs de 72 je pense au parc Collièvre à la fois des barres importantes comme on a pu voir ce matin une barre de 240 mètres au petit bourg et aussi toute finalement l'invention du projet urbain puisque ce sont des équipes pluridisciplinaires qui se sont attelées à des travaux sur place pour pouvoir construire vite des logements qui proposeraient d'autres gabarits d'autres manières d'envisager l'espace public la ville d'Evry elle se situe entre la Seine la Nationale 7 l'autoroute également dont une portion a été inaugurée juste avant sa fondation et puis une ferme donc c'est donc une ville relativement en plein champ avec simplement un centre historique ancien qui a pu être fait vous le voyez ici sur la carte présente et puis à partir de là l'idée de l'Etat c'est le préfet Auchan donc on a une première intersection bâtie qui va être la préfecture elle-même c'est une sorte d'ouvrage d'art un bâtiment pont par Guy Lagnault dans les années 71 et puis un plan ensuite en X qui va se former à partir d'un centre où un certain nombre de noms vont intervenir le Couteur le Califat un centre qui va être formé par l'Agora ce plan en X entrecoupé par des parcs complantés vous avez ici le parc des loges cette préfecture donc de Guy Lagnault apparaissant finalement au milieu seul au milieu des champs et c'est ce qui a voulu être évité par la suite on ne voulait plus de ces monolithes ces monolithes solitaires qui fermaient l'horizon vous allez donc avoir en 68 puis 71 72 un concours qui va donc couronner une proposition qui est faite par Andro Parra mais également par d'autres architectes Sirvin Zublena Macari vous avez aussi toute une équipe qui va se créer pour pouvoir traiter la question des couleurs sur ces pyramides puisqu'il s'agit bien de pyramides et donc ce sont 7000 logements à l'époque qui sont voulus ce qu'il est souhaité c'est d'envisager un autre type de densité la densité du concours celle qui est demandée est très importante c'est 120 logements par hectare Andro Andro Parra imagine une forme de vallée qui va permettre au soleil de pénétrer jusque dans l'espace public et d'éclairer les rez-de-chaussée des édifices qui vont se fonder sur une structure potodale avec des écartements de 5,30 mètres donc complètement modulaires et l'idée que cette densité qui est réelle ne sera pas nécessairement perçue le travail des architectes et de tous les concepteurs est d'abord de varier les pots de ces édifices mais c'est aussi l'idée que l'on doit offrir les qualités du logement collectif et du logement individuel dans un seul et même édifice édifice qui par ailleurs peut faire jusqu'à 14 niveaux ce que l'on ne perçoit pas véritablement dans les lieux les qualités du logement individuel c'est bien sûr d'avoir un extérieur d'avoir une terrasse d'avoir des logements qui vont pouvoir avoir jusqu'à trois orientations d'avoir aussi des configurations en duplex dans les parties hautes des vues lointaines et les qualités du logement collectif les ascenseurs le fort pourcentage de portions de bâtis aveugles qui va être dévolu au parc de stationnement intérieur mais aussi aux celliers plusieurs celliers par logement c'est une manière aussi de résoudre la difficulté qui est formée par ce type de gabarit pyramido et la pyramide est un peu différente aussi du gradin jardin terme que l'on utilise le gradin jardin est la version finalement un peu plus commerciale que vont continuer à développer Andro et Para par la suite dans un certain nombre de concours qui le remporteront donc ici on a ces gabarits présents le travail sur l'éparment avec de la brique bien sûr des jardinières en béton moulé installé sur place et puis donc ce paysage urbain qui à l'époque finalement est très novateur l'idée que l'on va passer l'idée du coloriste lassus que l'on va passer en fait des couleurs de tons des tons de la terre elles-mêmes jusqu'à ceux des cieux l'idée que l'on peut aussi poser un certain nombre de pyramides sur des des lacs des plans d'eau il ne me semble pas que la photo soit présente néanmoins c'est important si vous voulez que le gabarit de la pyramide puisse se refléter créer une forme de une autre réalité de l'architecture peut-être qui mène vers davantage de poésie et puis ces pyramides-là je passe sur certaines photographies elles ont fait l'objet par la suite d'un lancement renouvellement urbain donc les questions là je parle d'un point de vue extérieur le point de vue que nous avons eu aussi nous avec les élèves qui ont travaillé sur ce sujet lors des ateliers qui ont eu lieu deux années consécutives en lien avec la commune d'Evry et en lien avec la DRAC puisqu'il s'agissait de comprendre ce qui peut faire la particularité du lieu l'intelligence du plan mais aussi la question du patrimoine est-ce que le patrimoine n'est pas l'activité qu'on déploie pour pouvoir transmettre ces lieux le mieux possible or il y a des problèmes thermiques absolument évidents à résoudre c'est ainsi c'est ainsi que dès 2001 vous avez un lancement de programme en rue finalement 2005 des propositions qui sont faites avec des interventions sur le collège des interventions également sur des passerelles piétonnes et la démolition d'un premier édifice présent ici la caravel qui fermait l'ensemble urbain sur lui-même démolition qui a pu ouvrir le quartier vers un maille un maille planté et le relier au reste de la ville puisqu'il s'agissait quand même d'un ensemble qui avait une relative autonomie l'autre question posée c'est celle de la porosité il se trouve que la ville d'Evry est conçue dès le départ sur l'idée de séparation des flux extrêmement importante très prégnante avec un circuit de bus et de transport en commun en site propre qui existe toujours qui est toujours employé et une séparation complète d'avec les automobiles l'idée des concepteurs était d'éloigner le bruit les piétons donc ont leur propre cheminement cheminement qui va passer par des talus des tunnels parfois ornés d'un certain nombre de sculptures aujourd'hui la volonté du renouvellement fait que il est question en fait de remélanger aussi certains de ces passages pour pouvoir avoir une porosité des lieux qui se passent de meilleure manière puisque la séparation était extrêmement stricte c'est ainsi que vous avez sur le côté ici la configuration du déambulatoire qui est cette sculpture de Gérard Saint-Ger en haut avec son bassin et son amphithéâtre et aujourd'hui il se trouve que ce bassin est vide ce bassin probablement sera comblé donc comment faire en sorte que l'idée première puisse rester sur les lieux alors que pour des questions de sécurité assez simples il est clair qu'il n'est pas possible de garder la présentation originelle ici ce sont des isolations par l'extérieur qui ont pu être réalisées sur une des pyramides de la B2 en l'occurrence évidemment le confort intérieur des logements s'est trouvé amélioré par contre il est clair aussi que la présentation générale a peut-être perdu en chemin l'idée des couleurs l'idée de la ville de couleur il y a une résidentialisation qui a eu lieu en pied d'immeuble nécessaire également parce qu'un certain nombre de fonctions qui étaient prévues pour ces rez-de-chaussée ont finalement pour certaines déserté les lieux pour d'autres sont toujours là comme les écoles notamment l'école du dragon et donc la limite ici qui a été posée c'est celle de la grille la grille avec le muret ont été retirés également les calepins de sol calepins de sol qui présentaient des ouvrages en briques briques posées sur champ avec une forme de continuité vers des sculptures publiques les sculptures d'Yvette à l'homme qui elles sont toujours conservées soigneusement par la ville d'Evry et on retrouve donc également quelque chose qui s'est beaucoup fait c'est à dire le changement des menuiseries menuiseries qui aujourd'hui sont en PVC avec des volets roulants avec un clair de vitrage moins important qu'auparavant et puis aussi un nouveau dessin de compartiment donc une forme de réécriture de la pyramide qui quelque part même si elle répond aux besoins vraiment le plus fondamental qui est celui du confort de l'habitant a peut-être pu aussi parfois laisser de côté la question de l'idée de savoir comment transmettre l'idée de coloris originelle et l'idée d'ensemble urbain maintenant il sera tout à fait possible aussi par la suite puisque tout est documenté de continuer des travaux qui reprendront peut-être aussi ces idées de départ je vais vous laisser la parole merci bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui donc Elodie François je suis en effet élue de la ville d'Evry depuis 2014 d'abord en tant que maire adjointe chargée du développement urbain du renouvellement urbain et de l'habitat donc vaste programme aujourd'hui et également conseillère communautaire de l'agglomération Grand Paris Sud-Essonne-Sénard et pourquoi je disais d'abord en tant que maire adjointe parce que j'ai fait le choix depuis de renoncer à cette délégation qui demande beaucoup beaucoup de disponibilité et je suis depuis maintenant un an pour pouvoir me former à l'urbanisme simple conseillère municipal toujours est-il qu'au cours de ces quatre dernières années j'ai donc eu à conduire pas loin de trois projets de rénovation urbaine d'envergure sur la ville et puis à piloter bien sûr toutes les autres ZAC et tous les autres projets urbains s'agissant des trois projets de rénovation urbaine il y en a eu deux qui relevaient de l'ANRU1 que j'ai reçu en héritage donc j'ai dû faire avec j'ai dû les porter tels qu'ils étaient et un autre qui lui est issu de l'ANRU2 et que j'ai pu du coup façonner et ce serait intéressant que je puisse le mettre en regard ce que j'aimerais vous livrer aujourd'hui c'est un peu justement ce témoignage de mon expérience de la révolution non mais de la rénovation urbaine qui est une forme de révolution il est vrai mais plutôt voilà justement d'un point de vue opérationnel dans la pratique dans la façon dont on la porte auprès des habitants la première impression que j'ai eue du haut de mes 23 ans à l'époque quand je me suis retrouvée avec ces responsabilités là c'était une forme de fascination alors pourquoi je dis ça ? parce qu'il faut avoir à l'esprit que l'urbanisme je savais à peine ce que c'était j'en avais jamais fait l'architecture n'en parlons pas je reconnais bien volontiers que ma culture en la matière était totalement indigente et donc voilà la première impression d'une jeune élue qui doit s'occuper de ces quartiers là c'est de se dire ah ouais le pouvoir de l'urbanisme c'est ça on peut au bois sauvage je vous montrerai une image tout à l'heure il y avait des ben voilà ça c'était le bois sauvage quand je suis arrivée en 2014 et si on regarde derrière il y a une photo d'une réhabilitation c'est le bâtiment en vert aujourd'hui alors je ne sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue architectural mais moi quand j'ai vu l'existant et que j'ai vu qu'on pouvait faire ça ben j'étais particulièrement bluffée ensuite quand j'ai mis les mains dans le coin bouille et que j'ai pris en main les dossiers la rénovation urbaine ça a d'abord été pour moi une espèce de triptyque démolition réhabilitation résidentialisation c'est ce que j'en ai retenu j'ai compris qu'on démolissait un peu qu'on réhabilitait le reste et puis que surtout on réglait les problèmes de domanialité comme on dit parce que ça serait bien que les bailleurs nettoient chez eux et que nous on nettoie juste chez nous parce que ça coûte cher ça décharge l'entretien et puis enfin une fois sorti un peu la tête de l'eau avec du recul et un peu de pratique beaucoup de concertation je me suis rendu compte que la rénovation aussi fascinante soit-telle c'était d'abord une violence que pour susciter l'adhésion sur des projets urbains aussi beaux soient-ils il fallait dire à des gens vous voyez c'est super on va tout démolir on va faire ça il va y avoir de l'attractivité je caricature volontairement mais on va développer les espaces paysagers votre habitat que vous trouvez dégradé on va casser tout ça pour pouvoir faire ce super beau projet il va falloir que vous partiez en fait et donc quand j'étais heureuse d'avoir présenté très beau présenter très bien pardon un projet et que je me suis rendu compte que finalement le projet qui allait peut-être se développer il ne serait pas à destination des gens qui vivent aujourd'hui je me suis dit mince il y a peut-être quelque chose que là il faut creuser un mot un mot sur Evry et ses enjeux ça vous a été présenté merci beaucoup Pierre je suis soulagée presque l'aspect architectural a été un peu traité parce que c'est pas celui où je suis la meilleure Evry c'est d'abord une ville populaire il faut savoir que près de 25% quand même de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté c'est surtout pas l'image que je voudrais que vous en gardiez puisque moi je me bats pour montrer que ces villes là sont plus diverses qu'elles n'y paraissent mais c'est aussi cette réalité là c'est une ville nouvelle avec tout ce que ça implique en matière de théories urbaines qui ont été développées des dalles la séparation des flux on en a parlé si vous venez à Evry vous pouvez la visiter trois fois de façon complètement différente si vous êtes à pied en voiture ou en bus puisque les flux sont séparés vous allez voir des choses radicalement différentes et ça aussi c'est très impressionnant d'en faire l'expérience donc c'est une ville qui souffre hélas toujours de sa réputation et quand en 2001 l'équipe municipale emmenée par Manuel Valls est arrivée alors moi j'en faisais pas partie mais récupérer l'héritage ce qui a guidé l'action municipale et qu'on continue aujourd'hui à mettre en oeuvre ça a été deux choses d'abord réparer réparer la ville d'où la mise en oeuvre des deux projets de rénovation urbaine que je mentionnais celui des pyramides et celui du bois sauvage donc là on est au bois sauvage deuxièmement achever la ville parce que la ville c'était finalement dans le centre urbain ce que les habitants appellent des espaces verts mais qui sont en réalité des réserves foncières je le sais aussi aujourd'hui mais en effet c'était simplement des espaces laissés vides réparés et achevés puisque la ville avait été conçue et imaginée pour accueillir plusieurs centaines de milliers d'habitants elle en comporte aujourd'hui 55 000 et l'objectif politique c'était recréer les conditions de l'attractivité puisque Évry était une ville à cette époque qu'on ne choisissait plus qu'on subissait j'assume ces mots il y avait une vraie fuite de toutes les classes moyennes il y avait un cycle de paupérisation de précarisation des habitants donc objectif recréer les conditions de l'attractivité en misant sur la reconquête de la mixité sous toutes ses formes sociale mais sous toutes ses formes et en créant une animation urbaine la reconquête de la mixité ça passait par la rénovation urbaine aussi essentiellement avec la volonté de développer de l'accession et l'animation urbaine ça passait par le développement de la ZAC du centre urbain parce que si vous ne connaissez pas la ville c'était le centre urbain d'Évry il y a moins de 10 ans le seul horizon urbain c'était un centre commercial de l'Agora avec Carrefour pardon j'avance pas sur le port donc voilà j'avais envie de mettre en regard un peu ces deux projets de rénovation urbaine pyramide bois sauvage qui est regroupé aujourd'hui et par Collièvre les pyramides qu'est-ce que c'est ? c'est d'abord dans une ville de 55 000 habitants un quartier qui en comprend 10 000 qui est desservi uniquement ou quasiment uniquement par le TCSP donc il faut imaginer que c'est un village dans lequel on ne peut rentrer qu'en bus le reste des voiries étant des voiries de dessert en impasse c'est un quartier à l'architecture vous l'avez vu avec les images quand même particulièrement denses et qui comporte son lot de dalles transversalités dans les parkings passerelles c'était un peu un théâtre de jeu assez propice pour malheureusement toutes les bandes les trafiquants de drogue etc donc ça a donné lieu à des violences urbaines c'est pas ce qui est le plus glorieux dans l'histoire mais le PRU le projet de rénovation urbaine avait d'abord pour vocation à régler ces problèmes là il a consisté en la démolition de l'immeuble de la Caravelle que vous avez vu tout à l'heure c'est à dire d'une centaine de logements je reviendrai sur le nombre c'est important en la démolition reconstruction de quasiment tous les équipements publics les gymnases les écoles en la démolition des dalles remise à niveau du site propre avec l'idée d'essayer de retrouver les codes de la ville traditionnelle là je parle à un public de spécialistes en la réhabilitation comme je le disais tout à l'heure de tous les autres logements qui n'avaient pas été démolis en la résidentialisation et en l'accompagnement des copropriétés parce qu'il faut savoir que le quartier des Pyramides présente cette particularité il n'est pas le seul mais de ne pas être composé exclusivement de logements sociaux mais de beaucoup de copropriétés très en difficulté qui sont accompagnées dans le cadre du PRU par l'ANA l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat via des dispositifs qu'on appelle de plan de sauvegarde ou d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat je profite pour vous glisser un mot là-dessus on pense que la mixité sociale c'est formidable et que ça passe par le développement de l'accession il faut que je conclue que ça passe par le développement de l'accession finalement chez nous avec la solvabilité très limitée des ménages l'accession c'est du logement social de fait et c'est du coup dans nos quartiers des véritables bombes à retardement parce qu'on n'a pas derrière l'assise financière d'un bailleur je vais du coup raccourcir largement mon propos mais ce que je veux quand même vous dire c'est que si je résume les pyramides c'est plus de 10 ans de travaux aujourd'hui ça a démarré effectivement en 2006 c'est des centaines de millions d'euros investis démolir faire tous ces travaux c'est beaucoup de nuisances pour les habitants c'est très compliqué à porter politiquement les gens n'en peuvent plus mais finalement c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué puisque on est arrivé au stade du pari de la diversification de l'habitat et aujourd'hui on n'y est pas donc aujourd'hui on reprend quasiment la copie à zéro puisque après deux ans de commercialisation d'un programme immobilier qui devait s'établir en lieu et place de l'immeuble de la Caravelle et bien après deux ans de commercialisation à des tarifs imbattables 2350 euros du mètre carré je ne sais pas si vous êtes un peu familier des prix de sortie on a eu zéro réservation donc on reprend aujourd'hui on reprend aujourd'hui quasiment tout au départ on relance une réflexion urbaine on essaye de voir comment on peut transformer un mot juste sur si Catherine me le permet sur le parc au Lièvre pour moi c'est un programme c'est un projet de rénovation urbaine que je qualifie de nouvelle génération alors là il s'agit de démolir une dalle les tours qui sont dessus on est dans un quartier mono bailleur que du logement social il faut comprendre qu'on a tiré les leçons finalement des précédents projets de rénovation urbaine qu'on a appris en marchant comme beaucoup de territoires et qu'on a donc décidé cette fois-ci de renverser un peu les choses et de commencer par de la construction neuve donc on vient il y a 400 logements qui sont en train de sortir au pied de la dalle alors même qu'elle n'est pas encore démolie un mot sur l'attitude de l'ANRU aussi parce que pour avoir été porter les projets en comité d'engagement alors qu'on devait démolir 277 logements c'est à dire ceux qui sont sur la dalle l'ANRU nous a dit nous on pense que c'est insuffisant on pense que vous ne parviendrez pas à créer les conditions d'une attractivité résidentielle renouvelée en démolissant seulement 277 logements je le dis parce que je vous disais précédemment qu'au pyramide on en avait démolissant aujourd'hui dans l'esprit de l'ANRU c'était une démolition trop homéopathique et on nous demande d'aller jusqu'à une démolition de 400 logements je le dis pourquoi parce qu'en tant qu'élu moi je dois aller convaincre les habitants que c'est ce qu'il faut faire et je suis dans un double exercice de conviction je dois à la fois apporter le projet pour susciter l'adhésion et pour emmener avec moi l'ensemble de la population et en même temps aller me justifier devant des financiers qui me disent tout ce que vous faites c'est très bien mais c'est insuffisant je partage là dessus et je veux vous dire aussi toujours sur l'ANRU que pour pouvoir démolir il y a une règle il faut reconstituer au un pour un comme on dit un logement social démoli égal un logement social reconstruit et que parmi ces règles on n'a pas le droit de reconstruire sur site ou alors c'est compliqué il faut obtenir des dérogations qui sont assez complexes à obtenir sauf que moi mon territoire 80% de la ville d'Evry est en QPV en quartier politique de la ville donc je dois reconstruire un pour un j'ai dit tout à l'heure qu'on démolissait 400 logements je dois donc reconstruire 400 logements mais j'ai pas le droit de reconstruire en QPV or 80% de mon territoire est en QPV aujourd'hui je ne peux pas mettre en oeuvre mes propres projets de renouvellement urbain tout simplement parce que je ne peux pas reconstruire ces logements dans ma ville et que j'ai beau être très copines avec l'ensemble de mes collègues élus de l'agglomération ils ne sont pas forcément enchantés à l'idée de récupérer les habitants pardon de parler en ces termes un peu crus mais c'est la réalité donc je voulais attirer votre attention là dessus et pour conclure la rénovation urbaine j'en connais du coup les avantages et les limites je la considère indispensable pour faire avancer nos territoires je pense en revanche que s'agissant de la pratique il faut être particulièrement vigilant et considérant cette violence symbolique et pas que que j'évoquais la moindre des choses c'est qu'on fasse ça avec beaucoup d'écoute et avec beaucoup de considération pour les gens je pourrais vous parler des heures de tout ce qu'on a mis en place de ce point de vue là parce que c'est ce qui fait le sel des fonctions que j'occupe le constat que je fais c'est que la métamorphose urbaine elle est très surprenante elle est là malheureusement elle n'a pas encore produit les effets escomptés je vais dire un gros mot mais en termes de peuplement on n'a pas changé on a transformé le décor c'est magnifique aujourd'hui mais on n'a pas réglé les sujets qui nous mobilisaient que réparer c'est indispensable mais c'est pas suffisant que je crois qu'une des clés pour pouvoir aller plus loin c'est de miser sur les atouts des territoires aussi stigmatisés soient-ils tous les territoires ont des atouts et je crois que c'est ce qui fait justement ça le sel pour le coup du métier d'urbaniste c'est qu'il faut les détecter et il faut en faire des avantages comparatifs et enfin je dirais que transformer un territoire ça prend énormément de temps mais que changer le regard que les gens portent sur lui ça en demande tout autant et que c'est un travail qu'il faut absolument mener parallèlement et c'est pourquoi moi je m'engage très régulièrement pour faire visiter le territoire le donner à voir que j'ai le plaisir de travailler avec des architectes pour aussi donner une grille de lecture aux habitants de ce qu'est l'architecture et leur dire tu sais là dans les pyramides l'architecte qui a bâti le bâtiment dans lequel tu vis c'est celui du Stade de France notamment bon voilà donc j'espère que j'ai pas été trop brouillon que je vous ai transmis l'essentiel et je reste à votre disposition pour des questions très grand merci à vous deux je crois que la transition était parfaite Elodie avec les intervenants d'ensuite qui vont nous parler de l'éco-quartier du Bel-Air Grand Pêché à Montreuil révéler la mémoire par le projet nous aurons Marie Fortané Fortané pardon architecte urbaniste qui a une formation en management de projet urbain et qui s'est penché aussi sur les questions de prospective et d'innovation et nous avons aussi Omar Soumy qui est directeur du centre social Espace 40 et qui nous parlera plus précisément du rôle de cet équipement au sein du projet de Bel-Air Grand Pêché Bonjour le Bel-Air Grand Pêché est situé dans le haut Montreuil c'est le promontoire du ancien plateau horticole dans la continuité géographique des Buttes-Chaumont qui a subi une organisation assez tardive on voit en rouge donc on est au centre du quartier Bel-Air il y a un siècle cette carte montre le parcellaire en lanière avec la présence de murs qui venaient clore les bergers et créer des microclimats je vous propose une brève présentation de l'évolution du territoire pour comprendre comment le renouvellement urbain a été une opportunité de révéler la mémoire du lieu et des habitants jusqu'en 1800 le site est à l'emplacement du domaine château de Tillemont puis à partir donc de 1840 avec la ceinture des forts de Thiers s'installe donc développe une nouvelle économie avec l'implantation de fabriques industrielles et progressivement la construction de l'édification de petits pavillons de type loucheur donc des maisons ouvrières qui viennent s'insérer dans la trame dans le parcellaire agricole donc s'ensuit jusqu'aux 30 glorieuses où là on a vraiment une métamorphose en fait du territoire avec en 1956 donc un plan de planification du ministère de la reconstruction qui projette une voie rapide là à 186 qui est une liaison entre la 86 et la 3 et qui avec cette voie rapide en fait on a un changement de paradigme on a l'implantation donc la projection de grands ensembles et d'une zone d'activité de relogement économique c'est dans ce contexte en fait que le Bel Air est réalisé donc en deux tranches sur le principe de grande emprise foncière correspondant donc au chemin de grue avec des parkings aériens en pied d'immeuble et avec principalement des bars AR plus 9 20 ans plus tard donc on a la seconde partie une seconde partie qui est les grands pêchers donc un autre modèle d'urbanisation d'un îlot sur dalle avec un parking souterrain et des cheminements sous porches alors on voit que c'est un modèle donc c'est un modèle d'îlots fermés beaucoup plus avec une capacité de transformation moindre en fait dans le cadre du projet le site aujourd'hui donc brièvement en fait c'est un site de 40 hectares 7000 habitants et qui est situé qui s'inscrit en fait dans un environnement assez exceptionnel avec un des éléments de paysage fort qui sont donc à l'est ici le parc de Montreau qui fait l'objet actuellement d'un classement le parc des Beaumont ici qui a une situation de belvédère en fait et qui offre des vues panoramiques sur Paris et la métropole et au nord le quartier des Murapèges donc c'est le quartier emblématique de ce qui reste en fait de ce patrimoine horticole du plateau de Montreuil et donc une partie est en site inscrit au titre des paysages et qui fait l'objet aujourd'hui de projets d'agriculture urbaine et de sentiers de biodiversité on a aussi la présence de grands équipements sportifs du jardin-école d'un lycée horticole d'une antenne Paris 8 et à horizon 10 ans de l'arrivée de la station de métro ligne 1 qui se situera ici dans les grands péchés puisqu'aujourd'hui le site est desservi par une seule ligne de bus alors brièvement le projet de renouvellement urbain il y a un élément déclencheur en 2001 qui est un incendie qui lance les premiers travaux d'urgence incendie sur des duplex qui étaient des passoires thermiques et en 2003 donc on déclenche le projet de renouvellement urbain et social en 2007 la première signature de la convention en rue pour aboutir en 2019 à la labellisation éco-quartier donc c'est le premier label je crois de Seine-Saint-Denis donc on est bien dans un quartier une labellisation éco-quartier en renouvellement urbain donc les critères principaux sont le mode de fer en régie c'est à dire que la ville le projet s'est fait en transversalité entre les différentes directions urbanisme espace public citoyenneté et autres et sans architecte coordinateur sans coordinateur et avec deux bailleurs principaux qui sont l'OP et l'Office Montreuillois et OZICA qui étaient eux-mêmes maîtres d'ouvrage le autre critère donc c'est la c'est la concertation et co-conception en fait avec les habitants troisième critère la gestion des oeufs pluviales notamment alors les grands principes les grands principes du plan guide alors c'est une image un peu criarde mais assez expressive néanmoins donc les grandes lignes sont la création de nouvelles rues nord-sud permettant donc un découpage foncier en petits tilots avec de nouvelles constructions donc à l'alignement et une nouvelle centralité de quartier la grande barre André Messager ici donc c'était une barre de 400 mètres de long qui venait créer vraiment une muraille frontale au mur à pêche donc a fait l'objet d'un tranchage découpage en trois séquences pour permettre donc de créer ces perméabilités ces connexions et d'ouvrir le quartier au reste de la ville et ont été démolis aussi des duplexes qui n'avaient aucune qualité architecturale donc ce sont on parle de pour un quartier de 1375 logements le Bel Air on a 300 démolitions 200 relogements sur site et donc en tout 450 nouveaux logements donc 300 logements démolis 450 nouveaux logements alors moi je voudrais je voudrais mettre juste rapidement en avant 4 points saillants qui sont là on voit l'ensemble qui sont c'est comment en fait les nouvelles constructions ont permis de réintroduire une nouvelle échelle dans le quartier et comment en 10 ans 15 ans en fait on observe que ces nouvelles opérations se densifient donc on est en phase 1 ici sur des opérations avec des maisons en bande d'Edith Gérard et progressivement on arrive sur des plots à R4 donc des opérations beaucoup plus compactes de type logement collectif donc ça c'est un constat l'autre c'est qu'on a une diversification progressive en fait du logement avec l'arrivée de nouvelles pour diversifier pour de nouvelles populations donc on commence en phase 1 100% sociale à de l'accession accession libre locatif libre donc on apporte en fait de nouvelles populations et progressivement les raies de chaussée deviennent actifs jusqu'à l'émergence en fait de programmes spécifiques comme la livraison la récente d'une résidence étudiante de 157 chambres de Pascal Gontier ou les logements d'artistes 9 logements d'artistes de l'agence tactique qui était d'ailleurs une opération de la de la phase 1 en deuxième deuxième point fort voilà donc on voit un petit peu les architectures l'évolution au cours de ces 10-15 ans deuxième point très marquant en fait c'est qu'en 2008 la nouvelle équipe municipale de Dominique Gouanet a réécrit un nouveau récit pour ce projet qui s'ensuira à la suite il y aura une négociation avec l'enru et un avenant etc et donc le projet est modifié puisque les pavillons qui s'imbriquent en fait dans le grand ensemble et le château d'eau initialement démoli sont finalement préservés et on a évité cette table rase de ce petit patrimoine ordinaire qui donne une identité particulière à ce quartier d'ailleurs les nouvelles rues créées ne sont finalement pas totalement rectilignes puisqu'elles viennent épouser les existants voilà donc dès lors on fédère un espace public qui se compose en fait qui articule différentes histoires qui raconte différentes histoires et qui donc s'articule autour du château d'eau des années 30 donc qui n'est pas démoli qui constitue un vrai repère dans le quartier de la mare Brice qui elle est l'ancienne douve du château de Timon puis devient mare à refroidissement de plomb des entreprises Brice et Thomas C ensuite est close et en friche pour devenir pour être mise en scène et être une pièce centrale dans cette nouvelle espace public auquel se joint également deux opérations emblématiques très importantes pour le quartier qui sont l'espace 40 le centre social et une galerie commerciale de 1200 mètres carrés voilà et donc le château d'eau bon j'aurais aimé vous projeter une petite vidéo mais on va se satisfaire de l'image donc le château d'eau a fait l'objet d'une intervention artistique de Claude Lévesque moderne danse son objet était de ne pas dénaturer le château d'eau et donc c'est une installation lumière comme un hula-hop qui vient s'enrouler autour du château d'eau voilà donc c'est une pour clore je voulais parler donc des de la nature en ville mais avec sur deux sujets le retour du végétal et la mise en scène de la présence de l'eau donc les nouvelles rues ont été créées avec un système de noues plantées par des tréciples essais qui font écho donc à la culture fruitière des murs à pêche et qui permettent donc du coup qui recréent un lien avec cette histoire horticole des murs à pêche en gros les murs à pêche rentrent dans le quartier et elles donc elles introduisent un système du vivant et aussi du fait qu'il n'y a aucun réseau d'assainissement génère donc des économies de projet la mare quant à elle donc est alimentée par la nappe phréatique elle recueille les eaux pluviales qui sont dépolluées par des filtres plantés donc toute cette écologie de projet en fait a bien mis le végétal et l'eau en valeur qui sont quand même les deux grandes les deux grandes forces du plateau du plateau de Montreuil voilà je vous remercie je passe la parole à Omar Sully merci directeur de centre social créé justement dans le cadre de ce projet de rénovation urbaine avec cette idée cette ambition de contribuer sur cette place centrale à amener un espace qui manquait sur ce quartier celui d'un équipement d'un lieu qui permette justement la rencontre et l'accompagnement des projets des habitants la création du centre social elle se fait justement à la fin de cette longue période de travaux d'une rénovation urbaine qui a très largement transfiguré le quartier mais qui au moment où on arrive en 2015 le retour qu'on a des habitants c'est surtout que ces dix années de travaux qui ont été épuisants avec des nuisances lourdes il faut souligner que dans le cadre de cette opération contrairement aux autres opérations qui ont été citées les habitants sont restés dans les logements sociaux et finalement il n'y a pas eu de changement fondamental de la population dans la partie des logements sociaux en tout cas mais une mission une vocation d'emblée une ambition assez forte pour cette maison de quartier d'en faire un lieu de rencontre et d'échange de construction du lien social et du vivre ensemble entre ces anciens habitants avec des familles souvent présentes dès le début de la construction de la cité dans les années 60-70 et ces nouveaux habitants arrivés en nombre dans la variété des opérations en accession sociale en accession libre mais aussi la résidence étudiante et plus récemment des opérations en locatif libre le défi pour nous c'était justement de pouvoir reconstruire avec tous ces habitants anciens et nouveaux une culture commune et une réappropriation positive de ces espaces publics avec voilà quelques anecdotes et cas pratiques que je voulais partager avec vous d'abord sur le château d'eau dont on a parlé avec l'oeuvre Modern Dance de Claude Lévesque avec aussi la façon dont on a travaillé sur la façon dont les habitants s'approprient aussi ces nouvelles rues qui ont été ouvertes avec la destruction partielle de la barre et cette valorisation du label Ecoquartier et de ce patrimoine agricole du quartier et enfin une question sur finalement quand on parle de patrimoine du patrimoine de qui pour qui avec un exemple qui me semble intéressant illustratif notamment sur la tour qui est un autre élément emblématique du quartier sur le château d'eau on a commencé l'action de la maison de quartier il faut s'imaginer que l'espace 40 c'est un des bâtiments justement qui est juste en face du château d'eau on a inauguré en même temps en 2015 tous les nouveaux éléments de cette place centrale et on a travaillé du coup avec les habitants pour envisager voilà les messages qu'ils voulaient faire passer autour de l'appropriation de ce nouvel espace et ce qui est ressorti très fortement justement c'est que ce château d'eau c'était un peu l'emblème et l'image un repère cardinal du quartier un élément de son identité et un élément de fierté et sa réhabilitation sous forme d'oeuvre d'art c'est a priori quelque chose qui a été pris avec beaucoup de satisfaction mais je le dis tranquillement le jour de l'inauguration quand il y a eu cette première illumination du château d'eau le constat et le beaucoup d'habitants ont été un peu désappointés par le fait que le parti pris de l'artiste qu'on a eu ensuite le loisir d'expliquer ça a été justement de préserver cet aspect d'un patrimoine en fait en friche d'une friche industrielle et donc de ne pas toucher à l'aspect de cette structure en béton pour l'habiller derrière de cerceaux lumineux mais le résultat pour beaucoup d'habitants c'est que c'est très beau la nuit mais le jour il continue de nous demander encore très régulièrement quand est-ce qu'on va enfin repeindre le château d'eau et c'est voilà assez anecdotique mais ça pose aussi la question justement de qui derrière après ces choix forts va assurer l'explication et le travail d'appropriation par les habitants mais aujourd'hui c'est globalement assez réussi et notamment pour les nouveaux habitants récemment une habitante me disait que ses visiteurs lui disaient qu'ils avaient une tour Eiffel au Bel Air et effectivement c'est devenu un repère et une fierté pour beaucoup d'habitants une question sur les nouvelles rues là aussi rencontre entre le projet urbain et les espaces de concertation et travail avec les habitants le parti pris de la municipalité au moment où ces nouvelles rues sont créées c'est de les nommer du nom des coopérations décentralisées de la ville de Montreuil donc on a la rue Yélimané coopération ancienne avec ce cercle Yélimané qui est situé au Mali la rue Côte-Bus première coopération décentralisée avec cette ville en Allemagne et rue Bétsira petit village de Palestine qui est la dernière des coopérations de la ville de Montreuil et le retour des habitants là aussi c'est de façon assez franche et directe c'est bien beau vous nous amenez là des rues mais ces territoires et les gens qu'il y a derrière on ne les connait pas et on veut donner un sens à tout ça en pouvant aller à la rencontre aussi de ces habitants donc un des premiers projets du centre social ça a été d'amener des jeunes du quartier à rencontrer et accueillir les habitants de Bétsira en Palestine et ça a marqué très vite d'une empreinte très forte à la fois l'identité de la maison de quartier comme un lieu justement d'échange de solidarité internationale et d'accompagnement de projets citoyens et c'est une aventure qui justement a permis aussi de construire dans la durée des engagements d'habitants parce que ce premier projet c'était des jeunes de 14-15 ans qui sont partis et ont accueilli en retour des adolescents de Palestine mais aujourd'hui c'est une vingtaine d'habitants du quartier qui se préparent à partir là de façon complètement autonome à la rencontre des habitants de Bétsira trois ans après donc ça montre aussi comment le projet urbain est venu rencontrer des attentes et des envies fortes d'habitants qui dûment accompagnés ont pu construire des liens qui persistent dans la durée un des éléments vraiment importants aujourd'hui c'est cette question du label éco-quartier dont on est fiers nous professionnels premier quartier en quartier politique de la ville une ancienne zone urbaine sensible qui obtient ce label une première nationale mais un défi qui persiste pour en faire un objet vraiment vécu par les habitants du quartier avec il faut se le dire et là je parle aussi de façon très transparente un regard des habitants du parc social qui questionne cette question des préoccupations environnementales et avec qui un vrai défi justement à faire apparaître ce label éco-quartier autrement que comme une lubie environnementaliste déconnectée de leurs besoins quotidiens notamment marquée par des défis sociaux qui restent évidents et une précarité très forte et cette volonté donc de donner une incarnation à cette dimension écologique du quartier dans lequel ils habitent et je crois qu'une des grandes réussites et j'en parle avec d'autant plus d'aisance que j'en suis pas le principal auteur c'est justement l'implantation éphémère pour répondre notamment à cette réalité sur le territoire qui est que beaucoup de familles ne partent pas du tout en vacances donc l'implantation sur le site du jardin-école espace patrimonial si l'on en est sur le territoire parce que c'est une association qui a été créée avant même je crois la loi 1901 sur les associations un lieu qui se veut justement un espace d'apprentissage et de découverte des techniques horticoles mais finalement principalement réservé aux lycéens du lycée horticole et très peu ouvert tout au long de l'année aux habitants du quartier et c'est l'implantation d'une ferme pédagogique sur deux semaines l'été qui a permis aux habitants de souvent découvrir pour la première fois et ensuite de s'approprier pleinement cet espace ce jardin comme un lieu de vacances et de lien avec la nature en ville avec une réalité c'est que quand on parle du patrimoine agricole de ce quartier on a effectivement déraciné des terrains maraîchers et horticoles pour implanter la dalle mais la réalité des habitants qui sont sur ce territoire c'est aussi justement des personnes qui sont souvent issues de ce déracinement d'une immigration souvent issue de territoires ruraux qui arrivent dans cet environnement de béton et c'est une belle jonction et une belle réussite populaire aussi puisque chaque année c'est entre 3000 et 4000 personnes du quartier principalement qui viennent sur cette ferme pédagogique et enfin une anecdote au moment où les espaces autour de la tour étaient en voie de résidentialisation avec donc la destruction d'une ancienne galerie commerciale très largement désaffectée et qui finissaient par apparaître un peu comme un stigmate ou une pustule dans le quartier mais qui était aussi le lieu où se retrouvaient beaucoup de jeunes de 20 à 30 ans et à la destruction de ce site on est parti discuter avec eux aussi pour envisager la façon dont où ils allaient pouvoir se retrouver et comment ils allaient pouvoir faire en sorte de ne pas apparaître comme une nuisance pour les habitants du quartier et l'idée qui est apparue avec eux quand on leur posait la question justement des endroits qu'ils préféraient dans le quartier c'est la tour qu'on voit là qui est apparue comme pour eux la principale figure du patrimoine du quartier la topographie du Bel Air c'est que c'est un des points culminants de Montreuil et on travaille avec eux là sur une idée d'ouverture justement sur les journées du patrimoine du toit de la tour comme un espace où on pourrait aménager une terrasse temporaire éphémère en lien avec le bailleur et qui leur permettrait eux qui sont souvent vus comme des jeunes qui squattent le hall et sont essentiellement une nuisance d'être là cette fois-ci en situation d'accueillir le public et de faire découvrir cette partie du quartier qu'eux apprécient particulièrement et enfin pour conclure sur les défis de ce volet social des rénovations urbaines notamment sur la question de la façon dont on accompagne la mixité ou nouvelle sur le territoire une question une réflexion parce que le parti pris de la rénovation urbaine c'est effectivement que cette mixité sociale va créer des ressources nouvelles pour les anciens habitants du quartier ce qu'on a constaté très vite c'est qu'il y a certes des défis qui sont réels notamment avec l'arrivée des nouveaux habitants des exigences d'une sécurisation d'un confort qui font que les anciens habitants pour certains apparaissent finalement comme des fauteurs de troubles et facteurs de nuisance avec un vrai enjeu à dépasser ce clivage là une réalité aussi sur la difficulté à éviter le contournement scolaire pour les nouveaux habitants et donc la revalorisation des écoles notamment et en même temps un constat réel là où le pari est quelque part remporté c'est que ces nouveaux habitants sont aujourd'hui des acteurs fortement engagés des nouvelles dynamiques qui émergent sur le territoire notamment pour ce qui est de la vie associative merci un grand merci à tous les deux sans attendre si vous voulez bien retenir toutes vos questions nous allons accueillir Serge Renaudi pour cette dernière intervention qui va nous parler à une encore autre échelle du plaisir je crois de la ville je suis architecte défroqué puisque je suis urbaniste et paysagiste maintenant essentiellement ce qui m'a amené à ce changement enfin cet enrichissement professionnel c'est que peu à peu je me suis plus intéressé au vide qu'au plein les les vides c'est justement ce qui est plein de toutes les relations humaines qui s'y développent des activités urbaines et des relations avec l'environnement naturel ou artificiel d'ailleurs et de ces frottements qui existent entre les éléments que ce soit la pluie le soleil les rochers le sol le sable etc et la végétation bien entendu quand on est arrivé en 2000 sur le quartier Floréal Saussée Courtille à Saint-Denis c'était la photo de gauche c'est un quartier de bars et de tours comme on dit dont trois quartiers qui s'appelaient Floréal Saussée Courtille Floréal avait la la prétention de s'installer dans un parc Floréal c'était ça au milieu des fleurs ensuite ça s'est construit un peu brutalement autour Courtille et Saussée au nord et quand je suis arrivé il y avait même un grand grillage de 2m50 de haut qui barrait le quartier à cet endroit là comme ça ils avaient fait une ouverture pour que les bus puissent passer et donc on a complètement restructuré l'espace vide quand je suis arrivé la décision de démolir ces bâtiments là avait été prise c'était sur une dalle avec parking dessous c'est ce qu'on voit ici ces parties là toutes ces parties là et l'objectif qui nous a été donné c'était de transformer complètement cette ambiance mais on l'a transformé effectivement on a fait on a fait des ateliers avec les habitants non pas pour dessiner non pas pour qu'ils dessinent mais pour qu'ils programment parce que c'est bien de faire des aménagements extérieurs des aménagements paysagers de faire des places de faire des rues des ruelles mais ça ça ne dit pas l'appropriation on peut faire des grandes places après il faut que les gens puissent se l'approprier donc ça c'est pas forcément notre travail seul c'est sûr que c'est un travail beaucoup plus politique pour le coup mais nous ne pouvons pas l'ignorer dans le processus et en 2000 on a initié un système de on faisait des ateliers où les gens venaient et nous on arrivait avec des plans vides avec rien dedans et on se racontait entre nous où il fallait localiser ceci cela pourquoi et ça crée aussi des débats extrêmement violents notamment sur la question de la bagnole puisqu'il y en a qui voulaient que des voitures et d'autres qui voulaient que des arbres et donc il fallait trouver quelque chose entre les deux il y avait les vieux et les jeunes aussi c'était parfois pas simple les jeunes ne viennent très peu et donc par moment sur les différents scénarios qui se mettaient progressivement en place il y avait beaucoup de voitures et une revendication de voitures c'était très intéressant les réunions parce que un jour les jeunes sont arrivés avec la casquette comme ça puis ils ont dit moi c'est sur mon terrain de foot tu mets une bagnole ta bagnole elle brûle ah là vous comme urbaniste vous êtes content parce qu'en fin de compte on vient de résoudre le problème enfin on va discuter et c'est un grand plaisir en fait quand enfin le politique peut mobiliser l'urbaniste et le paysagiste dès l'amorce le début ça veut dire aussi des moyens des honoraires qu'on ne nous donne plus je le dis parce que quand même maintenant dans les projets en rue c'est peau de chagrin donc les relations avec les habitants sont consignées à quelques réunions obligatoires où on en berlificote tout le monde et où en fait personnellement je me sens assez châtré voilà donc travailler avec les autres ça permet de faire plein de choses c'est pas toujours simple il faut convaincre aussi moi j'aime bien travailler avec des dangers j'aime bien faire des jeux d'enfants qui ne sont pas des jeux d'enfants mais qui sont vous savez les enfants ce qu'ils aiment c'est grimper ou il y a deux choses qui les passionnent dès qu'ils voient un truc c'est grimper dessus et la deuxième chose c'est marcher dans les flaques d'eau voilà c'est deux choses ceux qui ont des enfants savent c'est ceux qui se rappellent quand ils étaient enfants c'est extraordinaire donc faire des flaques d'eau je n'ai réussi à le faire qu'une fois c'est difficile mais grimper j'y arrive donc on arrive à faire des sortes de murs comme ça donc voilà rapidement on est en train de terminer cette opération vous voyez c'est carrément bucolique par moments quand même ça a été primé je crois que cette image est parue c'est souvent où là on a fait une rétention d'eau parce qu'en fait en cassant les bâtiments tout le monde s'est rendu compte qu'en fait il y avait une topographie à ce terrain ça ne s'appelait pas la saucée pour rien la saucée ça veut dire là où il y a des saules et les saules ça pousse là où il y a de la flotte et donc en fait leur terrain de foot qui existait en bas était toujours dans la flotte donc les gamins avaient fait un projet avec des maquettes où ils faisaient des petits bonhommes qui pêchaient dans une mare donc on a repris ce projet là leur projet en disant il va falloir faire un endroit où l'eau va pouvoir arriver et c'est tout cet endroit là quand il pleut beaucoup on la garde on la garde un moment puis après on la fait partir elle disparaît dans les réseaux donc c'est un bassin ce qu'on appelle maintenant un bassin de rétention et avec un grand terrain de foot qui lui en partant partie plus haute qui est complètement drainé et puis une grande passerelle comme ça qui passe au milieu pour rejoindre les autobus qui sont là c'est tout simple une grande prairie on a fait une grande prairie à la place des bâtiments démolis ça n'a pas été une mince affaire sur l'histoire de 1 pour 1 pour l'instant la commune gérant 4 lieux dispositifs en rue donc ça se répercute de l'un à l'autre ça se négocie comme ça il y a eu des jardins partagés qui vivent qui vivent pas ça dépend s'il y a des gens voilà voilà un peu maintenant nous sommes à la dernière phase la dernière le dernier en rue en quelque sorte où on doit terminer une série de choses les améliorer mais le quartier a été complètement transformé le deuxième sujet c'est comment dans l'urbanisme l'urbanisme on peut aller plus loin que simplement réhabiliter les abords en quelque sorte ah oui j'ai oublié de dire les bâtiments étaient réhabilités par des architectes dans l'opération de Saint-Denis bien sûr et puis ça continue en ce moment là c'est l'éco-quartier des brichères il est pas labellisé parce qu'il est apparu avant les labels il a servi de base d'ailleurs et la mairie s'est vexée donc elle a refusé qu'il soit labellisé c'est pour vous dire combien ils sont fiers de leur quartier c'était comme ça c'était la campagne il y avait trois tours et deux bars il y a eu une grande réunion où je n'étais pas où les habitants ont dit qu'ils en avaient marre de ces trois tours enfin c'était pas des tours très très hautes parce qu'il y avait en fait un grand vide central et qu'il y a eu une des tours qui avait brûlé à l'intérieur ça avait fait un appel d'air et ça avait brûlé il y avait eu des morts donc ils étaient un peu traumatisés donc ils voulaient autre chose et le maire leur a dit bon ben on va chercher un urbanisme ils ont fait un appel d'offres et puis c'est moi qu'ils ont retenu et ce qu'il a première chose qui m'a vu c'est ce que dit un maire parfois que c'est pas quoi dire à un professionnel il lui a dit faites nous la ville et la campagne je me suis bien parti je sais pas ce qu'on va faire et donc on s'est saisi de tout ce qui est en bas c'est à dire que les trois tours qui étaient là ont été démolis et on a construit autour parallèlement le directeur l'adjoint à l'habitat le directeur de l'office d'HLM maîtrisait tout ce programme et lui voulait un lotissement et on était dans un débat entre le maire qui ne souhaitait pas un lotissement qui voulait autre chose et l'idée que le lotissement c'est ce que les gens voulaient et on a donc travaillé sur un autre sujet le vide toujours et donc on a parlé comment le vide en bordure de campagne parce que là on est vraiment dans la campagne on est dans un talveg c'est très beau comment on peut argumenter autrement sur le plan urbain d'un nouveau tissu urbain sans parler du bâti de la construction pour qu'il n'y ait pas de conflit et donc j'ai amené les élus à regarder cet endroit et à convenir que c'était un endroit superbe et s'il y avait bien un endroit on n'avait pas envie de construire c'était cet endroit là et donc si on ne construisait pas qu'est-ce qu'on ne construisait si on construisait où ne construisait-on pas et donc j'aurais proposé il y avait un plan masse qui avait été fait par un prédécesseur qui lui avait fait une grande rue toute droite comme ça avec en bas la maison de quartier or ça c'est un talveg c'est à dire que ça remonte ça remonte des deux côtés et puis ça descend aussi dans ce sens là et en fait j'ai argumenté en disant voilà il y a des espaces qu'on va garder complètement libres ça c'était des jardins familiaux et on va conserver tout un endroit tout un un trajet alors c'est un endroit où il y avait beaucoup d'eau donc on a repéré tous les rues et on s'est dit ces rues on va en reconstituer d'autres pour qui structure l'espace ensuite on a développé toute une série de thématiques paysagères en disant voilà tous ces espaces seront des espaces non constructibles et après seulement après on a décidé où on allait construire sachant aussi que les jardins familiaux qui étaient ici on les a déplacés ici pour qu'ils soient plus grands donc ils sont beaucoup plus grands sur cette partie là et ici on a mis les jardins du coeur jardins du coeur c'est ceux qui fournissent en végétaux en fruits bio tous les restos du coeur de la région et donc on a une fonction une activité économique et sociale qui est toute cette partie là sur la photo c'est cette partie là et puis après on a proposé enfin j'ai proposé un système de maisons dits superposés c'est à dire qu'il y a des maisons individuelles mais il y a des maisons superposées c'est à dire qu'il y a des maisons qui se montent les unes sur les autres donc pour ça on a fait appel à Lucien Crowle qui a amorcé cette partie là et puis après d'autres architectes qui sont venus et puis en partie basse ici il y avait une maison il y avait un gars qui avait fait une maison pour faire une buvette et il avait fait une grande à cet endroit là il avait fait un grand jeu de pétanque et puis après quand ça remontait sur cette partie là il avait ramené les terres et il avait fait un étang pour la pêche sauf que son étang fuyait et dès qu'il y avait un orage même une petite pluie son jeu de pétanque se remplissait d'eau en regardant ça je me suis dit tiens il y a quelque chose à jouer parce qu'il y avait ces rues qui existaient donc j'ai pensé qu'il y avait une rivière qui avait existé qui avait été là alors bon il faut avoir un peu des dons de médium je suis un peu sourcier donc on a recherché j'ai recherché un peu les endroits et dans cet espace de voir de tâter comme ça dans les dynamiques souterraines qu'est-ce qui se passait et je savais qu'il y avait une rivière bon tout le monde m'a laissé parler qu'il y avait une rivière voilà bon mais elle n'était dans aucun aucun document sauf un document du 16ème qui parlait d'un conflit entre un monastère qui s'était installé là sur une source s'appelait source Sainte-Geneviève et qui alimentait la ville d'Ausser or après on a eu des études des recherches archéologiques qui ont fait des grands trous et là ils ont trouvé un fossé néolithique et une industrie du fer cet endroit où le maire m'avait dit qu'il fallait construire la campagne la ville avait été une des premières implantations néolithiques d'Ausser que tout le monde avait oublié sauf les archéologues mais ce qui est dur avec les archéologues c'est qu'ils ne disent pas ce qu'ils savent donc voilà on n'a appris qu'en cours et ils m'ont retrouvé ma rivière et donc on l'a reconstituée sauf que la rivière la vraie elle est maintenant à 2m50 en dessous donc c'est plus on ne pouvait pas creuser de 2m50 mais on l'a construite vous la voyez là et dès qu'il y a beaucoup d'eau elle réapparaît et remplie et en bas là où le pauvre monsieur avait fait sa buvette là et bien là on a mis les temps puisque voilà et donc on a creusé et construit cet étang parce qu'un étang il ne suffit pas de mettre de l'eau il faut le construire ça se construit avec des pierres c'est un vide un vide ça se construit dans la mesure où il faut que le vide à un moment donné puisse se poser se reposer quand vous avez une grande partie qui descend comme ça une grande prairie qui descend il faut qu'à un moment donné ce vide qui tournoie à un moment donné puisse s'asseoir à un endroit et en repartir si vous concevez la ville comme un vide vous devez faire une révolution sur vous même et ne plus voir les pleins mais ne voir que les vides et voir toutes les vides comme une dynamique un dynamisme qui est lié parfois à des choses un peu telluriques c'est possible l'eau est un lien extraordinaire et à partir de là vous allez structurer tout un ensemble sans le toucher en quelque sorte presque en le laissant s'installer l'étang on n'a jamais eu besoin de le mettre en eau naturellement toutes les rues comme on les avait reconstituées on les avait débusées il y en avait qui étaient busées toutes les sources on les a laissées revenir et donc cet étang voilà et ce qui permet aussi dans ce travail d'urbaniste et de paysagiste de travailler pas seulement pour les habitants on travaille aussi pour les vers de terre mais on travaille aussi pour les oiseaux les poules d'eau les canards c'est tout un ensemble voilà on n'a pas clôturé l'étang du tout au contraire et il y a de grands fantasmes qui courent sur lui il y aurait un monstre marin les enfants s'amusent voilà les brichères aussi cette structure nous amène aujourd'hui à travailler sur deux autres quartiers en rue Sainte Geneviève et les rosoirs alors comme c'est en cours c'est en cours et en cours de négociation avec l'en rue je n'ai pas voulu avancer trop mais enfin bon voilà là on retravaille aussi quand vous avez un tracé comme vous voyez là de vers solitaires c'est incroyable où on sent que là les architectes ont réfléchi en se disant on va créer des rues mais à chaque fois ils ont créé des rues ils les ont bloquées et c'est une très belle idée c'est-à-dire qu'ils ont essayé de recréer des rues revenir sur les systèmes des bars avec les plots et les tours comme ça mais pour retrouver une structure savante mais cette structure savante est d'un enfermement total donc sur cette partie là moi j'argumente il faut trouver pourquoi démolir c'est ça le problème aussi dans les discussions c'est démolir pour démolir c'est absurde mais à un moment donné on se rend compte aussi que certaines structures spatiales font que on impose un étouffement et donc il faut que quelque chose se passe au niveau de l'espace et donc on ouvre ces parties là actuellement la question c'est d'ouvrir ces parties là d'ouvrir ces parties là il est acté de démolir toute cette partie là le problème après c'est de démolir tout ça parce que ni le bailleur ni la ville n'ont les moyens aujourd'hui pour pouvoir l'engager donc on en je ne dirai pas plus et voilà le dernier projet alors ça c'est entre terre et mer c'est la ville de Cherbourg la ville de Cherbourg ça aussi c'est c'est une question de terrain de lieu de grand paysage Cherbourg c'était un petit piton rocheux ici sur lequel c'est construit après un château fort mais qui depuis très très longtemps avait toute une partie ici qui était en en marécage et toute cette partie en marécage était marécage profond parce qu'il y avait une rivière qui arrivait directement comme ça et une autre qui arrivait par ici qui ne pouvait pas accéder à la mer à cause des des dunes et qui revenait par là et qui créait qui renforçait le marécage je dis ça c'est important de comprendre un peu comment comment l'histoire s'est constituée qu'elles ont été les frottements des êtres humains avec le territoire cette obstination de se mettre Cherbourg c'est en Normandie mais c'est c'est aussi une partie du massif armoricain qui repasse qui repasse dessous et donc il y a des granites et il y avait de très belles carrières qui ont disparu de granites et là on est sur du gré on a une très belle carrière de gré qui est ici et là on a deux grandes en fait tout ça c'est un plateau avec deux grandes collines ici une ici sur laquelle il y a un château fort et ici il y a le passage de la rivière qui arrive et qui arrive ici maintenant on ne le voit plus beaucoup mais qui fait comme ça et qui se rejette dans le bassin et à Cherbourg ils ont tiré la mer jusqu'au bout c'est à dire juste devant l'autre colline qui s'appelle Lamont-Quentin ils ont tiré cette mer pour en faire des bassins et ils ont construit une grande rade qui est la plus grande rade artificielle qui était la plus grande rade artificielle du monde maintenant chez moi on fait mieux et une petite rade qui est pour le port qui est ici voilà et voilà l'histoire de ce paysage est extraordinaire quand je suis arrivé voilà il fallait reprendre il y avait un projet de ville qui allait de là jusque là c'est pas rien qui était un projet qui est devenu un projet en rue nous nous avons travaillé sur toute cette partie là en pente et le centre ville toujours avec ces mêmes idées de vide sur la partie en pente là de Lamont-Quentin voilà les bâtiments qu'il y avait le problème de ces bâtiments c'est qu'ils ne livraient aucune vue sauf quand on était dans les logements ne livraient aucune vue sur la mer or l'obsession là-bas c'est de voir la mer et cette relation entre terre et mer était aussi une relation sociale puisque là-haut c'était le social et en bas c'était le centre ville et ces deux parties de la ville s'ignoraient totalement le maire Bernard Cazeneuve a inventé ce terme il faut faire un projet entre terre et mer quelque chose qui se passe et qui crée ce lien et ce premier projet ici on l'a travaillé comme ça il a été décidé de démolir il y a eu une réunion avec les habitants on leur a dit qu'on ne savait pas très bien comment on pouvait réhabiliter encore un habitat qui était vraiment tout petit c'était construit au début des années 60 et qui niait complètement la pente et les gens ont voté et ils ont décidé la démolition tout en pleurant mais ils ont dit ça vaut mieux si vous faites quelque chose de plus beau pour nos petits-enfants donc voilà on est parti et là on a encore une fois travaillé que sur les vides ce sont les vides ça ce sont des vues mais ce sont aussi des liens parce que on les a transformés en circulation et en perspective il y a un effet étonnant tiens j'en ai une qui manque ah si voilà c'est que voyez ici vous aviez des bâtiments et ces bâtiments vous barrez la vue dès lors qu'on a libéré tout ça il s'est passé quelque chose d'extraordinaire la rade qui est au bout ça la petite rade et le port sont venus à quai de la colline c'est à dire que le quartier s'est rapproché c'est un effet de perspective qu'on connaît bien en paysage le nôtre l'a beaucoup utilisé qui consiste effectivement à créer une ouverture perspective sur des éléments du paysage urbain et tout d'un coup il se rapproche et on a gagné ce lien entre le centre et la périphérie on a utilisé ces systèmes assez souvent voilà et on l'a même imposé après l'intérêt aussi c'est que je suis donc aussi urbaniste donc de ces zones et donc chaque fois c'est moi qui impose le cahier des charges aux architectes et quand on a les architectes on peut y arriver quand on a le promoteur avec c'est beaucoup plus difficile et quand en plus le promoteur et l'entreprise sont les mêmes là ça devient impossible mais travailler avec les architectes ça a été un plaisir parce qu'on a créé des gabarits pour conserver s'assurer qu'on a toujours ces points de vue de libérer même à travers les opérations c'est à dire qu'à travers une opération comme je ne sais plus je ne les vois pas mais comme ça on traverse ici c'est à dire qu'on l'a vu voilà c'est ici là on va vers la mer là on est libéré complètement donc on voit complètement le paysage on voit le port voilà donc on a imposé aussi une chose c'est que malheureusement on est vers le nord la mer est vers le nord la mer est vers le nord et donc on a imposé que les logements soient traversés en nord-sud condition soi-disant extrêmement négative pour le pour le calcul des RT 2012 je ne sais plus quoi mais on a quand même réussi et vous voyez il y a un bel exemple là d'un logement qui était ouvert je pris la photo ça fait que on a balcon vers le sud et ouverture vers vers le nord voilà voilà le jeu et on a traité tous les espaces avec avec des rochers les rochers d'à côté et les murets qu'on a fait construire des équipes ces murets viennent de les pierres viennent de la carrière qui est juste dans la ville un peu plus bas on arrive on descend et cette rivière elle arrive comme ça et elle se jette là et là il y a eu un programme d'agrandissement de la galerie commerçante du Carrefour qui est parti là la création d'un hôtel donc on a mis tout ça en oeuvre au début ils voulaient tout prendre donc j'ai argumenté qu'il ne fallait pas qu'il fallait qu'on ouvre Est-Ouest car la ville est clivée Nord-Sud étant clivée Nord-Sud on avait sur cette partie là en fait ça c'est le bassin du commerce toute cette partie là à partir de cette partie là c'était le côté un peu industriel entrepôt etc et donc tout le travail il a fallu convaincre qu'il fallait à tout prix refuser le programme des investisseurs commerciaux qui voulaient développer je ne sais plus 16 000 mètres carrés de commerce qui auraient tué tout le commerce en fait ils en ont eu de la moitié et ils n'arrivent pas à le remplir donc on avait raison mais on a créé ce grand vide là Est-Ouest parce que là notamment on ne le voit pas mais il est là on a un hôpital 800 personnes qui y travaillent et on se disait c'est quand même absurde qu'ils ne puissent pas arriver et traverser à pied parce que le centre historique est là donc c'est cette grande partie là et c'est tous les jardins il fallait créer un parc ouvert donc c'est un parc de petits vous voyez de petits de petits salons où les gens peuvent venir s'asseoir où il y a tout un travail botanique assez important entre des plantes édémiques mais surtout des plantes exotiques parce que Cherbourg est depuis toujours un port d'acclimatation et il recevait les plantes exotiques pour les jardins de Louis XIV et ensuite et donc beaucoup de plantes exotiques se sont acclimatées sur place le palmier Tachycarpus par exemple est un peu considéré comme un arbre endémique voilà on a même des rochers qu'on commençait à pousser voilà et puis après on a fait cette grande place avec ce centre commercial donc c'est une place pour faire des événements puis on a traversé et on a été sur la on a traversé ici là tchoc on a rendu piéton tout ça et toute la place du théâtre voilà qui est elle très minérale totalement minérale quand tout le reste est très végétal ce que je veux dire c'est que tout ça s'est fait par toute l'argumentaire que j'ai porté était un argumentaire de vide où c'est il faut penser le vide les plaints on saura on saura si tout d'un coup on me dit il faut un hôtel on saura on vérifiera quel est le meilleur endroit on vérifiera les liens mais les liens entre cet hôtel et les autres endroits c'est par le vide que ça va passer si on me dit il faut une salle de conférence une salle de congrès et bien on va l'équilibrer en fonction des différentes tensions dans la ville et ces tensions elles vont passer à travers le vide donc il va falloir justement penser la ville autrement la penser par ce vide là en disant il y a des fonctions qu'on mettra par là qui s'allumeront le soir si c'est un opéra ou autre chose ça s'allumera le soir plutôt et quand l'école elle s'éteindra le soir voilà et donc ces tensions là ces relations elles passent par le vide voilà merci applaudissements 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 je vous remercie j'invite tous les intervenants à revenir si vous avez la petite période de questions croisée à tous les intervenants en vous remerciant beaucoup d'être resté attentif immobile pendant toute cette série de table ronde une grande qualité d'écoute je vous remercie je leur passe tout de suite le micro pour vos questions alors bonjour je m'appelle Audrey Semerville et je suis étudiante dans cette école et j'aurais une question à propos des tournages j'ai deux questions en fait la première porte sur le lien entre le projet aujourd'hui de réhabilitation thermique et le projet de changement d'usage je voulais savoir si un lien est envisagé ultérieurement entre justement votre travail de réinterprétation artistique et le travail d'Atariakogedim sur le changement d'usage et la deuxième question porte sur les modalités en fait d'évaluation de la tour test enfin de la tour de pilote je voulais savoir quels étaient les critères d'évaluation qui allaient être appliqués est-ce qu'il s'agit plutôt de critères technicistes est-ce que c'est des critères d'appréciation habitante et qu'est-ce qu'il adviendra justement de cette tour pilote s'il y a des changements vis-à-vis du projet suite à cette évaluation bien sûr que la question qui se pose c'est maintenant la collectivité a voulu lancer deux projets la AMI qui vise effectivement à détacher du patrimoine social cinq à six tours donc il y a une AMI et une équipe qui a gagné c'est l'équipe Altar et Cogedim avec les architectes avec Histoire et Patrimoine qui est une filiale de Cogedim et puis le projet dans un temps un peu plus antérieur qui était le nôtre qui avait été le raide évidemment et les choix des concepteurs et portés aussi par les opérateurs sur la AMI ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres il y a même une notion de réinscription monument historique d'un bâtiment donc vous voyez l'écart mais ça se passe dans une concertation on a déjà fait deux réunions informelles avec les architectes à l'agence on réfléchit ensemble et pour alimenter d'abord la réflexion des élus puisque ce sont les élus qui ont initié cette diversité peut-être de regard sur le patrimoine donc il faut maintenant qu'on soit capable de voir comment on peut peut-être retrouver des unités de réflexion ou si on peut faire coexister des choses ce qui est une vraie question puisqu'on a eu je vous le disais des réunions au ministère et la sous-directrice à l'architecture je pense n'est pas opposée à la transformation peut-être du patrimoine la question c'est de comprendre comment il peut se transformer quel est le sens que l'on y donne et surtout de garder la cohérence globale de l'ensemble la cohérence ce sont l'ensemble des tours mais c'est aussi on parlait beaucoup de paysages d'aménagement c'est aussi les 4 ou 5 hectares dans lesquels sont assemblées les tours c'est un paysage très spécifique vous le connaissez peut-être fait de petits vallons pavés avec 2000 arbres qui avaient été plantés à l'époque d'Aïeaux et aussi un grand serpentin central qui est une infrastructure pour les parkings et qui compose aussi tout l'ensemble donc l'oeuvre globale elle est effectivement aussi bien sur les tours que sur cet ensemble là donc aujourd'hui on est sur des questionnements des rapprochements c'est un processus lent qui va se passer avec une pression en même temps puisque dis vous même les habitants attendent aussi donc il y a toujours cet effet d'accordéon entre le temps nécessaire à une réflexion le temps nécessaire des rapprochements des compréhensions et puis en même temps une pression politique des fois qui est légitime parce que derrière il y a des habitants qui attendent aussi parce qu'il pleut chez eux parce qu'ils ont des vraies problématiques et qu'eux n'ont pas envie non plus d'attendre donc ça c'est le premier point on est actuellement sur des rapprochements et des questionnements le projet final n'est pas du tout encore acté aujourd'hui le deuxième point par rapport à la tour pilote alors la tour pilote évidemment ça ne veut pas dire qu'on va faire une tour et puis on va dire bah tiens c'est pas ça on va recommencer on va faire une deuxième tour pilote il va recommencer je pense que c'est pas ça l'objet je pense qu'elle émergera évidemment dans le cadre d'un j'espère d'un programme qui sera associé effectivement à la diversité donc des points de vue dessus et la tour pilote en fait elle sera finalisée mais à partir de témoins qui seront réalisés pendant les études c'est-à-dire qu'en fait elle finalisera si vous voulez par sa dimension complète ce qu'on va mettre en oeuvre sur les phases d'études c'est pour ça que sur cette tour là ça va être un processus lent parce que entre les études et comment dire une tour réalisée on compte à peu près trois ans à trois ans et demi pour vous dire parce que parce que c'est aussi un programme d'innovation d'expérimentation c'est-à-dire qu'on va passer par des procédures d'essai dans des laboratoires pour faire des prototypes une fois que ces prototypes seront validés on en fera des ouvrages témoins ponctuels pour montrer effectivement ce que peuvent devenir les tours des métals qui interrogent nombre de personnes et on le comprend bien et simplement lorsqu'on a effectivement eu des validations à différents niveaux que ce soit les élus les bailleurs les habitants la culture bien entendu et le PIA qui en attend aussi l'innovation à ce moment là on passera à la réalisation de cette tour témoin donc c'est un travail qui est très très progressif en même temps et qui est contradictoire des fois avec les attentes locales que l'on a évidemment et légitime des politiques et des habitants une autre question Bonjour Adrien Castin moi je suis étudiant aussi ici à Belleville c'est un peu pour continuer sur les tours à yo j'avais une question mais c'est aussi en rapport je pense mademoiselle l'élu par rapport aux politiques Elodie François pardon du coup c'est de savoir si dans cette discussion vous avez avec la culture quand vous parlez d'innovation pour les tours est-ce que sous quel angle vous voyez cette innovation dans la réhabilitation thermique moi j'ai un peu une critique on s'était déjà rencontré sur est-ce que c'est pas juste répondre à une norme ce concours et est-ce que ça serait pas plus intéressant de faire en tant qu'architecte plus appel à notre imagination pour des projets qui qui dépassent les normes thermiques à respecter et de revêtement de façade et c'est aussi dans la façon pour revenir j'ai encore oublié votre nom mademoiselle politique la façon dont on voit la ville tout à l'heure vous avez dit oui c'est on va faire un quartier résidentiel est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on on voit ces grands ensembles toujours comme des villes dortoirs et est-ce que l'innovation elle serait pas de plus amener des équipements d'autres d'autres fonctions à ces habitats c'est un peu confus je sais pas si je reformule peut-être caricaturellement est-ce que votre question c'est est-ce que finalement c'est pas un échec de se dire il faut qu'on démolisse et qu'on passe à autre chose plutôt que d'essayer de faire avec l'existant et transformer pour redonner un second souffle c'est ça que vous voulez dire c'est ce que j'allais vous dire alors je suis absolument pas dogmatique sur le sujet j'ai tendance aujourd'hui à partager la réflexion que vous venez de développer si je veux être la plus honnête possible en ayant aucune connaissance aucune culture architecturale ça me choquait absolument pas de venir démolir une dalle et les tours qui étaient dessus parce que d'un point de vue très pragmatique je voyais d'abord en effet les gens qui jetaient leurs ordures par les fenêtres et les ordures qui s'amoncelaient sur la dalle je voyais les difficultés d'accessibilité des mamans avec leurs poussettes je voyais ce truc quand même assez horrible quand on passe sous une dalle qui fait peut-être 6 mètres de haut il fait tout noir quand on doit marcher ça me choquait absolument pas et puis je pense que je dois pas être la seule élue dans ce cas là à côtoyer des architectes j'étais très demandeuse parce que pour être là encore très transparente quand du haut de mes 23 ans on me demandait de décider de piloter des réunions de dire ok on fait ça on fait pas ça j'ai posé des questions les architectes présentaient les choses je dis mais tu dis qu'il faut faire ça pourquoi il faut faire ça parce que là je vois pas bien moi je me faisais le relais de ce que pensaient les habitants et donc ma démarche a été beaucoup de faire se rencontrer les architectes et les habitants et j'en suis assez fière aujourd'hui parce que à l'issue d'une balade urbaine dans la ZAC du centre urbain on en a pas parlé mais si vous venez à Ebris je me ferais un plaisir de vous faire visiter j'avais organisé j'avais dit aux architectes ce qui est développé c'est pris comme la figure du repoussoir de ce qu'il ne faut surtout pas faire et moi je me prends ça dans la figure en concertation je veux bien croire que tout ça a été pensé que tout ça a un sens moi je ne le vois pas j'ai besoin d'avoir une grille de lecture et si moi j'en ai besoin les habitants en ont aussi besoin donc on venait à leur rencontre et de la même façon je disais aux habitants les goûts les couleurs très bien vous me dites que c'est moche que vous n'aimez pas que c'est horrible qu'on a défiguré la ville est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui ont réfléchi et que derrière tout ça il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas et on a beaucoup travaillé comme ça et je vous disais que j'étais fière parce qu'à l'issue de cette balade un des architectes l'architecte-coordinateur d'Azac est venu me voir et il m'a dit il le dit je te remercie j'étais pas bien ce matin quand je suis venue j'ai dit mais enfin pourquoi tu n'étais pas bien enfin moi je ne le voyais absolument pas il me dit j'avais peur d'avoir apporté des choses dont je n'ai pas la responsabilité je crois beaucoup dans la complémentarité enfin je crois beaucoup dans le partenariat dans le duo politique-architecte les politiques ont besoin de la vision des concepteurs on ne sait pas tout un bon élu selon moi c'est quelqu'un qui connaît son territoire qui peut en restituer ce qu'il en sait sa pratique son expérience voilà c'est la connaissance du territoire pour moi maintenant quand on prend des responsabilités bâtir c'est un acte qui est tout sauf anodin oui on a besoin de vous plus que jamais j'ai eu besoin des architectes et moi j'ai été les voir il y a une autre anecdote que j'ai envie de vous raconter parce que parce que je la trouve très représentative et révélatrice de quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille collectivement les ateliers Lyon travaillent sur Evry et ont développé justement le projet du parc Collièvre Bras de Fer c'est les ateliers Lyon qui ont qui ont y réfléchi à l'origine et un jour je leur dis est-ce que je peux venir vous voir à l'agence pour que vous m'expliquiez comment vous travaillez je suis allée à l'agence et ils m'ont dit Elodie je crois que tu es la première élue à venir essayer je les ai regardées je dis pardon enfin je veux dire moi je l'ai fait très naïvement je me suis dit ils ont réfléchi j'ai besoin de faire du portage politique sur ce dossier je sais pas bon je divague un peu je digresse un peu mais aujourd'hui parce que je me suis intéressée parce que j'ai parlé avec les concepteurs parce que j'ai beaucoup été écouter les habitants parce que j'ai fait rencontrer ce petit monde là et qu'on travaille ensemble peut-être peut-être que il faudrait essayer de plus conserver voilà je suis dans un entre deux il y a l'urgence de l'action et d'avoir un cadre de vie à la fois de qualité et qui règle des vrais dysfonctionnements urbains il y a des problématiques réelles de gestion il y a des choses qui sont de sécurité donc ça il faut agir je peux pas juste dire oui bon c'est pas grave il y a des problèmes mais le patrimoine l'emporte et inversement je crois vraiment que tout le monde a quelque chose à dire sur la ville parce que tout le monde en fait l'expérience et je milite ardemment pour que dans les écoles les architectes j'ai des expériences hyper intéressantes moi j'ai proposé à chaque fois dans les écoles d'Evry qu'il y ait des ateliers avec des architectes parce que considérant toutes les transformations urbaines qui sont à l'oeuvre sur ce territoire il faut il faut que voilà les enfants puissent être sensibilisés ils sont des relais formidables auprès de leurs parents moi je crois dans ça après c'est une vision très personnelle mais je crois vraiment que tout le monde a quelque chose à dire sur la ville parce que tout le monde en fait l'expérience il s'agit juste de donner aux gens les outils pour qu'ils puissent l'exprimer je ne sais pas si j'ai répondu bonjour tout d'abord je voudrais remercier pour le projet pour la présentation de l'écoquartier de Bel Air pêché à Montreuil pour avoir fait venir effectivement quelqu'un qui a une vision sur la vie des habitants et ce que vous voudrez les habitants donc merci madame Fortane et monsieur Somi pour être venus présenter un petit peu ce retour par rapport à la présentation du projet justement au niveau de cette présentation vous avez montré un peu que les aménagements publics des fois peuvent par exemple on parle de fermes vous parliez de fermes urbaines qui n'étaient pas forcément réservées pour les habitants du quartier et qu'ils pouvaient tout à fait avoir envie de ce genre de projet quand vous entendez les architectes par exemple parler des projets présenter des projets est-ce que quels seraient les moyens peut-être qu'on pourrait avoir pour avoir plus d'interaction justement avec ces jeunes de quartier quand on fait des concours de deux semaines ou assez courts et qu'on n'a pas forcément une interaction rapide avec justement les gens qui sont en train de vivre en fait dans ces quartiers on nous fait des concours on nous demande d'agir mais on n'a pas forcément la possibilité ni le temps d'étudier en profondeur justement cette relation comme vous disiez ces jeunes qui disaient que la tour était en fait leur patrimoine leur symbole et que nous on pourrait avoir une perception extérieure un peu peut-être fausse la maison de quartier et donc moi je suis arrivé après justement l'essentiel de ce travail de concertation avec les habitants mais j'ai quand même l'impression d'être arrivé sur le Bel Air sur un travail assez sincère de construction avec les habitants la question que je me pose et que je partage avec vous en fait c'est effectivement voilà qui a le temps qui a la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette connaissance fine des ressentis des besoins de la façon dont les habitants dans leur diversité aussi et notamment justement ceux qu'on croise le moins dans les réunions formelles de présentation et de concertation vont pouvoir formuler leurs avis leurs opinions et une de une de mes convictions aujourd'hui c'est qu'il y a aussi des alliances qui manquent ce que j'ai pu constater c'est que bon comme tout le monde pour parler de façon très prosaïque aussi le défi c'est un défi financier il n'y a pas nécessairement des moyens infinis pour construire ces concertations l'essentiel de ces concertations du peu que j'ai pu en voir elles étaient aussi conduites par des architectes des urbanistes dont les salaires horaires sont assez différents de ceux par exemple des animateurs socio-culturels ma conviction c'est qu'il y a d'autres alliances justement à construire sur ces territoires là notamment dans la rénovation urbaine pour faire en sorte justement que ceux qui sont dans les centres de loisirs dans les maisons de quartier dans les centres sociaux au contact de la population puissent être mieux outillés pour travailler justement avec les habitants j'irais même au-delà en fait quand on voit les 120 millions d'euros qui ont été les investissements réalisés sur le Bel Air Grand Pêché une des choses qui revient souvent aussi quand ce chiffre est annoncé de façon brute comme ça pour des habitants qui pour 40% d'entre eux sont sur des minima sociaux voilà ça semble juste faramineux et incompréhensible au-delà même de l'imagination et ce qui revient souvent et ça s'est traduit très concrètement par des jeunes qui sont partis saccager un chantier parce que voilà ils constataient que le quartier se construisait sans eux alors qu'ils étaient au chômage sans trop rentrer dans les détails un des paris c'est qu'il y aurait même je pense des chantiers d'insertion des chantiers éducatifs pas inintéressants à construire avec justement des habitants qui seraient formés pour être aussi des auteurs de ces concertations après il faut en avoir envie et être capable aussi d'aller jusqu'au bout parce que ça fait nécessairement aussi ressortir des paroles qui vont être contradictoires et révéler aussi la variété des conflits et des différences qu'il peut y avoir dans un quartier et voilà la réponse modeste que je peux aujourd'hui avoir sur cette question compliquée je ne sais pas s'il m'arrive compléter d'autres questions dans la salle merci beaucoup vous avez beaucoup parlé dans votre dans votre présentation en des termes même affectifs sur le plan de l'émotion aussi de la topographie du paysage des vues je voulais savoir dans quelle mesure finalement il n'y avait pas un phénomène de reconstruction de ce que le lieu lui-même vous suggérait dans votre travail en fait dans quelle mesure finalement l'histoire du lieu a une fonction élaboratoire dans le projet que vous faites surgir c'est une question un peu plus un peu plus globale sur la façon dont vous concevez c'est pas tant l'histoire c'est un corpus bien spécifique avec ses règles moi je préfère parler de frottement dans le ce que je disais sur Saint-Dizier mais c'est pareil sur Saint-Dizier pardon sur Cherbourg mais c'est pareil sur Auxerre avec la rivière les fours à métaux c'est pareil pour Saint-Denis avec sa rivière l'eau la saucée il y a il reste ce qui reste à Cherbourg c'est encore plus fort parce que c'est toute la ville il ne reste pas grand chose de l'histoire en fait pourquoi on a fait ça pourquoi on en fait ça au bout d'un moment on perd des choses on ne se rappelle plus mais il reste il reste des bâtiments il reste des places il reste des pavés il reste des plantes aussi des plantes qui s'installent pas par hasard sur Cherbourg par exemple où il reste par exemple des rues des ruisseaux qui sont busés qui réapparaissent par moments parce que l'eau elle aime bien réapparaître donc vous avez des sources vous avez des choses comme ça et toute l'histoire n'est pas livrée il faut la creuser il faut la chercher on ne la retrouvera pas totalement mais par contre ce qui demeure c'est le résultat d'un frottement je préfère ce terme de frottement entre les êtres humains que nous sommes quand nous nous installons dans un lieu avec tous les événements tout ce qui est déjà là tout le contexte et puis avec le contexte naturel je prends Cherbourg ils sont face à la mer qui est une mer très forte et donc ils s'installent pour être tranquilles sur les marécages qui sont à l'arrière marécages ce n'est pas forcément négatif et s'installant derrière le piton Rochu en fait ils inventent la notion de bassin protégé on peut les imaginer inventant simplement que là ils vont mettre leur barque quand c'est la tempête devant et en fait après il faut que Napoléon Napoléon III puis Napoléon III arrivent pour qu'on fasse ce bassin et en fait on fait ce qui avait déjà lieu des siècles et des siècles avant et dans Auxerre c'est en fait quand j'ai dit au maire avec voilà le rapport des archéologues en fait c'était une des premières implantations néolithiques maintenant ils le répètent tout le temps parce que on savait qu'à Auxerre c'était Lyon bute sur un piton rocheux et elle se décourbe comme ça et là on savait qu'il y avait effectivement des marécages on savait que là les gens s'étaient installés dès le néolithique parce que il y a les inondations le Limon c'est le meilleur terre donc quand l'eau repart ils utilisaient ça pour les marécages pour les productions maraîchères mais ils ne savaient pas et ce qui est très intéressant dans mes histoires de liens comme ça c'est que ce quartier qui est en haut tout en haut quand je suis dans les rues l'implantation des rues des rues R-U-E elles descendent et elles contournent également et elles arrivent là où il y avait le marécage avant ça veut dire qu'il y avait une source qui existe toujours mais enfin qui n'est plus aussi importante et qui coulait et qui a laissé des traces c'est à dire si on regarde l'implantation des rues c'est que pendant longtemps on a laissé passer l'eau puis un jour elle a disparu on l'a fait disparaître on l'a busé on l'a détourné mais l'eau est toujours là si vous creusez c'est étonnant vous creusez 2m50 3m et là vous avez dans le trou hop une eau mais limpide et à un moment donné on a coupé une tranche comme ça parce que l'office d'HLM voulait à tout prix implanter ces maisons un peu trop basses à mon avis mais il a coupé et on voyait l'eau qui perlait par couche comme ça et voilà vous avez des choses comme ça l'eau savoir pourquoi il s'est installé là c'est incroyable comment je l'ai su en fait je l'ai su d'abord parce qu'il y avait les rues ces sortes de 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 petites rues qui passaient comme ça qui étaient très même en plein été et puis on discute avec les gens il y avait un monsieur qui m'avait dit ah mais là en bas on a fait des fouilles archéologiques quand j'avais 16 ans et il est parti à la retraite donc ça faisait très longtemps quand je suis arrivé et il m'a dit et là c'était dur parce que en plein mois d'août il y avait on travaillait dans l'eau ça se remplissait d'eau là où j'ai mis l'étang ça se remplissait d'eau et l'eau elle était très froide mais c'était bien parce que c'est là qu'on mettait à froidir le chablis c'est important le chablis et là on mettait à réfléchir vous avez ça puis je regardais il y avait aussi des chênais et les chênais sur un sol calcaire on est dans un sol calcaire les chênes ces chênes là les chênes peuvent en couler ils n'aiment pas beaucoup le calcaire alors ils se baladent un peu comme ça mais là c'était des chênes avec des fûts énormes alors on a libéré ces chênais on les a nettoyés ces superbes chênais maintenant et là je me disais aussi mais comment c'est possible ce n'est possible que si entre le fût enfin entre le chêne et le calcaire il y a une profondeur énorme de terre vous pensez vous ne savez pas et puis bon c'est vrai que je suis un peu sourcier donc je vais chercher j'essaye de sentir un peu les choses mais je ne sais pas j'avance c'est quand les archéologues ont fait leur trou que là je suis descendu dans un trou et le gars me montrait je ne comprenais rien je ne voyais rien mais à un moment donné il me dit à partir de là c'est l'époque moderne et alors c'est quoi l'époque moderne pour eux c'est le 16ème siècle donc juste ils peuvent parler que tout ce qui est en dessous donc c'est étonnant de voir tout ce qu'il peut y avoir de Strat on a trouvé ils ont trouvé des des tombes mérovingiennes etc. ça a été vraiment un endroit extrêmement fort jusqu'au moment où un monastère s'est installé sur Veolia s'est installé de l'époque s'est installé sur la source et il a vendu en bouteille à Auxerre en quelque sorte on peut le voir comme ça et du coup tout ce qui est en dessous a dépéri ils ont trouvé des fours des fours à métaux très très anciens mais qui ont perduré jusqu'au 16ème mais à partir du 16ème tout a disparu et ça a été effacé des cartes parce que les cartes sont apparues après le 16ème sur Auxerre c'est 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 plus que de l'histoire donc je suis pas là à révéler des traces ou des choses comme ça oui un frottement parce que ça peut être très physique et c'est pour ça aussi qu'à Cherbourg quand on était moi je suis limousin enfin d'ascendance limousine donc le bord de mer c'est vrai que chez nous on le voit pas mais donc en arrivant sur cette colline j'écoutais ce que les gens disaient ils disaient si on démolait tout il faut qu'on voit la mer il faut qu'on voit la mer je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette mer là et puis ça s'apprend on apprend comment les gens mais ça met du temps vous savez moi je travaille très longtemps je fais pas beaucoup de projets mais je travaille très très longtemps ça j'ai travaillé sur chaque presque de 16 à 18 ans sur chaque projet ça met du temps je le suis j'apprends il y a des retours voilà je sais pas si j'ai répondu moi j'ai une question pour Marie Furtané est-ce que vous pourriez expliquer principalement aussi pour nos étudiants comment se passe un projet en régie c'est à dire que d'être avec une espèce de double casquette à la fois maître d'oeuvre et maître d'ouvrage alors en régie donc en fait sur le entre 2001 et 2020 on finit là on finit le dernier chantier la dernière chantier qui va être finalisé en 2020 qu'est-ce qui s'est passé ça veut dire qu'en fait en 2005 il y a eu une étude urbaine et sociale de Douair donc qui a mis en qui a élaboré en fait un plan guide et ensuite un peu dans les documents cadres j'explique quelques documents cadres et en document un peu de et ensuite en 2010 un avant projet de paysagiste Gontier Conquet donc qui qui aménage enfin qui propose un plan d'ensemble en fait des espaces publics et en dehors de ces deux donc c'est c'est des ce sont ces deux étapes là en fait qui fédèrent des plans guide le reste donc c'est de la maîtrise d'oeuvre directe en fait maîtrise d'oeuvre de paysagiste pour la réalisation donc de la mare des espaces publics avec les nous etc donc c'est des commandes directes de paysagiste et pour les opérations neuves ce sont des commandes donc de ce sont des opérations de de sur la base de marché public MOP loi MOP avec des concours et des architectes à la clé donc soit pilotés par des bailleurs sociaux quand il s'agit de logement social ou d'accession sociale soit des bailleurs privés donc ici on a Spirit Immobilière Ile-de-France on a l'AEFL l'agence foncière logement qui a le 1% patronal qui eux là viennent pour faire du locatif libre donc ce sont des opérateurs privés comme une opération classique de promotion immobilière avec l'architecte qui est maître d'oeuvre donc la coordination elle se fait en régie et en partenariat avec des partenaires institutionnels l'ANRU les financeurs qui sont aussi la région la caisse des dépôts l'agence de l'eau nous on a un territoire à Est-Ensemble aussi qui pilote les projets de rénovation urbaine mais quand je dis en régie ça veut dire que c'est en transversalité avec les différentes directions concrètement il y a eu un chargé de mission deux chargés de mission qui se sont succédés sur le projet donc ce chargé de mission Prusse vraiment dédié à ce projet et financé par l'ANRU et qui pilotaient donc les différentes référents des différentes directions de la ville donc espace public citoyenneté et puis quand il s'agissait des écoles la direction des bâtiments les sports etc voilà j'espère que c'est assez explicatif oui voilà s'il n'y a pas d'autres questions peut-être nous allons alors lever cette séance remercier chaleureusement les invités de cette table ronde de cet après-midi moi je retiendrai particulièrement l'idée du temps long des réalisations et du temps long de la compréhension du diagnostic et de la lecture des sites et des lieux pour trouver le juste projet à ce moment-là précis mais qui s'inscrit dans le temps long de l'histoire des lieux dont on a vu à chaque fois qu'il y avait une stratification des frottements spécifiques pour reprendre le mot qui vient d'être évoqué je voudrais vous renvoyer à la lecture si ça vous plaît de différents écrits de Serge Renaudi dans son petit opus qui s'appelle La ville par le vide que vous pouvez trouver sur internet et puis un ouvrage qui vient de paraître sur la ville d'Evry qui est l'issue d'une réflexion sur le nouveau modèle de développement du centre urbain autour de l'université et Vries stratégie pour un modèle de partage qui vient de paraître aux deux éditions carrées voilà c'est tout et pour les autres aller sur le site de chacun d'entre eux et le site de l'atelier RVA qui a énormément de réalisations et qui sont fort bien documentés sur leur site ce que j'ai regardé longuement puisqu'on les recevait et que ça m'intéresse voilà et surtout aller vous balader pour visiter les opérations de visu parce que ça m'en a donné follement envie cet après-midi moi en tout cas dans mon cas voilà je vous remercie beaucoup de votre générosité d'avoir été là et je passe la parole évidemment aux organisateurs de cette journée pour la conclusion Jean-Paul Midant Vanessa je vous remercie nous vous remercions Vanessa Fernandez et moi pour votre patience votre assiduité pour certains d'entre vous et écoutez je pense que ce qui est intéressant dans une école c'est pas forcément faire des réunions d'architectes enfin dans une école d'architecture ou des réunions de chercheurs c'est un peu de mélanger les genres on a voulu faire ça je pense que c'est assez stimulant dans le fond parce qu'entre chercheurs on serait vraiment resté entre nous avec un discours particulier et c'est vrai aussi pour les architectes ou pour les élus et donc on a mélangé les genres je pense que c'est plutôt pas mal j'espère que vous-même les participants vous y avez trouvé un peu de plaisir et plus que de l'agrément même aussi quelque chose peut-être à retenir parce que dans le fond c'est un échange pour tout le monde et en tout cas merci pour vous parce que merci à vous pour nos étudiants nos quelques étudiants qui sont là c'est la réalité d'une école ça intéresse des gens mais pas énormément je pense aussi c'est le concept des conférences qui sont de moins en moins sauf pour des événements qui sont liés à une actualité brûlante c'est plus compliqué de réunir les étudiants peut-être qu'avant mais c'est pas du tout c'est pas parce que c'est assez vide que c'est pas intéressant je vous assure qu'on va en retirer nous-mêmes beaucoup de choses ça a été filmé en plus et puis simplement je voulais vous dire je veux dire à tous qu'on a décidé de continuer et que régulièrement on aura des rencontres comme celle-ci il faut qu'elles aient une signification il faut qu'il y ait des choses à dire mais je pense que tous les ans on peut faire une rencontre du même ordre sur le thème du renouvellement urbain et peut-être avec d'autres surtout avec d'autres intervenants mais peut-être avec les mêmes s'ils ont d'autres choses à venir nous dire pour exercer une sorte de suivi de ces projets parce que c'est important de ne pas faire un one shot comme ça et puis de penser à autre chose après voilà donc merci à tous et j'espère à bientôt et c'est un rendez-vous peut-être annuel et j'espère en tout cas nous nous en avons les moyens et on va tout faire pour que ce soit à la même date pratiquement l'année prochaine le numéro 2 d'une longue série j'espère voilà merci juste un dernier mot pour remercier vraiment du fond du coeur et très chaleureusement tous les intervenants de ces deux jours qui ont été très riches les animateurs des tables rondes l'audience certes peu nombreuses mais très très pointues et je pense très pionnières parce que ce sont des questions je pense on l'a abordé beaucoup pendant ces deux jours des questions éminemment actuelles et très importantes et qui engagent vraiment beaucoup de sujets de sociétés d'architecture de paysages sur la ville et sur le patrimoine et effectivement je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces sujets et en tout cas bravo d'être là pour relever le flambeau aussi la génération future et enfin un grand merci à Jeanne Montagnon qui m'a secondée brillamment dans l'organisation de cet événement voilà et écoutez rendez-vous est pris alors pour l'année prochaine donc à bientôt merci dernière chose vous avez vu qu'on avait tout capté depuis hier et donc pour ceux qui n'ont pas pu être là voilà à tous les tables rondes et conférences il y aura une chaîne youtube très prochainement qui sera mise en place et donc ceux dont on a les mails et ceux qui ne l'ont pas donné s'il vous plaît laissez le nous donc on vous fera un envoi pour vous donner le lien quand ça sera mis en ligne voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.